Bonsoir à tous et bienvenue sur un PV pour l'AfterMajor 1er journée de Legends Stage. Pourquoi tu me dis non ? T'es là, tu me dis non ? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va rentrer rapidement évidemment dans ce qu'on a vu aujourd'hui et une soirée un peu rocambolesque avec les dernières games qui ont été jouées par FaZe et G2, évidemment avec deux défaites pour les deux Cador, c'est terrible, mais par contre on a assez jubilé pour les Vitality évidemment qui s'imposent en 2 à 0. Avant cela évidemment, le planning évidemment qui vous est montré les matchs de Vitality, ça va être tout de suite, on va débriever ça tous ensemble avec notamment du contenu exclusif avec l'interview Apex, une interview également aussi de Ziwo, des images sur place que Steven Spielberg vous a concocté évidemment. Ensuite le résultat du round 1 et round 2, donc on va balayer un petit peu les résultats de toutes les équipes, le 5 du jour comme d'habitude avec les highlights, les affiches du round 3 donc pour demain et enfin la radio libre donc n'oubliez pas qu'en fin de séance vous pouvez tout simplement venir nous parler et on aura d'ailleurs peut-être un invité qui va pointer le bout de son nez juste après, vous verrez évidemment qui c'est, vous le connaissez un 10, c'est un sniper. On va passer la soirée en jouant ensemble Nel. Bonsoir. Ouais bonsoir. On va passer la soirée ensemble. Au lieu de Steven Spielberg, tu peux dire Quentin Tarantinelle ? Oh elle est belle celle-ci. Elle n'est pas exceptionnelle en vrai. Quentin Tarantinelle. Ouais non mais elle est longue en fait. En fait il faudrait que tu trouves un truc un peu plus… Ouais mais attendez au chat peut-être. Ouais voilà, je pense que d'ici une petite heure on aura peut-être un truc sympa… Nel Gibson ? Ouais mais Nel Gibson c'est un acteur tu vois. Ouais ouais. Ouais. Bon on va réfléchir. Christopher Nelan. Oh ! Oh ! Celle-là elle est pas mal. Tarantinelle. Ouais Tarantinelle sinon. Ouais Tarantinelle, Christopher Nelan. Ouais c'est vrai que c'est… J'ai pas compris. J'avais vu des Niel ? Non 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 celui-là. Ah moi celui-là. Ok. Marc Dornel. Ok. Très bien. Pas mal aussi. Faut couper la musique de fond, on ne vous entend pas. Ah apparemment il y a une musique. Alors Matt ? Il n'y a pas de musique. Bah c'est toi qui a de la musique frère. Ouais. Désolé. Désolé. Allez on va pouvoir enchaîner évidemment avec… Bah tout simplement… Alors avant même de partir sur les matchs de Vita, on a surtout eu la chance… De voir les Golden Hornets arriver juste avant l'arrivée des joueurs. Accueillir les joueurs mais pas qu'eux, ils ont chanté, ils étaient tous ensemble. Allez, on profite des images. La caméra. La caméra. La caméra. La 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 la. La caméra. 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 Salut ma biche, j'espère que tu vas bien. Alors, vous êtes venus tous ensemble pour venir supporter l'équipe ? Oui, c'est ça. On a monté une petite équipe de 20-25 personnes pour se rejoindre juste avant l'arrivée des joueurs et leur apporter du soutien avant le premier match du stage. On a vu que ça leur a fait plaisir quand même. Ils sont sortis du véhicule, ils étaient vraiment heureux. Et vous allez être combien déjà pour Bercy ? Pour Bercy, pour le parquage des GH, on est 300 à peu près. Mais après, il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des messages, qui voulaient essayer d'avoir des places proches de nous. Donc, je ne sais pas, mais on sera beaucoup plus de 300 en tout cas. Et vous allez faire ça tous les jours ? Oui, tous les jours, bien sûr, sur les 4 jours de major, on va venir et voilà. C'est incroyable, c'est incroyable. Merci en tout cas, merci pour ce que vous faites pour Vita. Merci à vous. Je vois quelques aigris dans le chat qui étaient en train de faire... On a une vue sur Twitter aussi. Ah ouais, non, mais ça fait pitié, ça fait pitié. Mais au final, quand tu regardes, c'est génial en fait. C'est génial, les joueurs ont apprécié le geste, surtout de venir les supporter ici. Alors, potentiellement que c'était limité. Moi, je crois que c'est à l'initiative de Blast. Ils voulaient avoir une belle image, quand les Français arrivent, d'avoir des supporters. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Je voyais les organisateurs de Blast qui disaient merci d'être venus, les gars, d'avoir fait vite. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Mais ils ont dû contacter les Golden Hornets pour leur dire, essayez d'être un petit nombre pour venir. Mais évidemment, après, ils ne peuvent pas ramener, je pense, 100 personnes sur place. Alors qu'il y aurait certainement eu 100 personnes s'ils avaient voulu. Voilà, et donc, on vient d'avoir la confirmation notamment de Tango Charlo. Donc, c'est l'initiative des Golden Hornets, limitée par Blast, limitée entre 20 à 25 personnes. Donc, les aigris du chat, vous allez prendre un band définitif. Au revoir, merci. C'était une très bonne soirée. Comment ça, non ? Tout le monde a droit à une seconde chance. Je peux comprendre certains qui sont aigris. Ils ont tort ? Oui, alors des excuses, peut-être. Bon, on passe à autre chose. Bref, en tout cas, c'était très cool de voir. Et les joueurs, on leur a parlé, ça leur a fait plaisir. J'avoue qu'avant les matchs, on s'est tous les deux dit, avec les autres collègues, on se disait, est-ce que ça ne va pas leur mettre une pression supplémentaire parce que tu rentres dans ton major, c'est le major à Paris, on t'attend au tournant, tu n'as pas le droit de te rater parce qu'en plus, tu joues G2 d'entrée. Et en plus, tu as des gens qui viennent pour te soutenir, machin, et ça peut te mettre une pression en plus. Ben, semble-t-il que non. Non, au contraire. D'ailleurs, même les joueurs ont apprécié le geste. Ça booste, ça booste tout simplement. Tu as des supporters qui ont le mérite de pouvoir se déplacer, qui se déplacent tout simplement pour leur équipe. Ça fait plaisir. Ce n'est que du bonus, en fait. Ce n'est que du bonus pour cette équipe. Donc, tant mieux, tant mieux. Allez, on va rentrer rapidement, évidemment. Rapidement, non, on va prendre toute la soirée peut-être. Pour parler un petit peu des matchs des Vitality, évidemment. La première confrontation face au G2 d'entrée, c'était une confrontation assez complexe, d'ailleurs, puisque les G2 avaient déjà joué au Challenger Stage. On s'était dit un petit peu, ouais, dès que tu arrives et que tu commences au Challenger Stage, tu as peut-être un avantage sur les autres équipes. C'est que tu t'es déjà acclimaté avec les studios. Tu es à jouer, tu es chaud, tu es déjà en condition. Alors que quand tu arrives dans le Legend Stage comme ça, un stand, tu es peut-être un peu froid. On avait vu ça à Rio, notamment, où 6 sur 8 équipes du Challenger avaient remporté leur match contre les Legends. Après, il y avait du public à Rio, peut-être que ça jouait dans le fait qu'il fallait s'adapter encore plus à la salle, à l'ambiance, etc. Bon, là, c'est vrai que c'est un setup assez classique pour des équipes qui ont l'habitude de Blast, notamment. Donc, il n'y a rien de spécial de ce côté-là. Et oui, avec Apex, on s'est checké, malgré ce que certains peuvent croire. Voilà, il n'y a pas de souci. Et là, on voit des images, donc, les joueurs qui s'installent, etc. Et c'était un match vraiment qui était... C'était vraiment ce qui est du 50-50, quoi. C'est clairement du 50-50 parce que c'est un BO1. Vita est rentré très rapidement également dans son match. Ils vont enchaîner, d'ailleurs, de mémoire, c'était un 7-0, je crois, d'entrée-jeu pour les Vitality. Après, il y a eu une petite remontée, une petite remontada qui était en train de s'opérer de la part des G2. Le second side était un petit peu compliqué pour les Vita. Surtout en terreau, ils ont perdu le pistolet, ils ont enchaîné sur trois runes. D'ailleurs, les runes d'armée étaient un peu plus complexes. Et on a surtout eu une belle bagarre entre les deux équipes. Après, sur place, ce qui avait de bien, alors, les G2, on ne les a pas trop vus. Ils sont un petit peu dans leur coin, etc. On a eu l'occasion de parler un petit peu avec Dan avant. C'était très sourire. Dan n'avait pas forcément de pression. Il en avait plus, je trouve, quand il est arrivé sur le match face aux Enz. Parce qu'il y a un petit historique. Les Enz avaient battu par deux fois déjà. Et d'ailleurs, j'ai vu des questions sur le fait qu'ils scannaient les joueurs. En fait, c'est au cas où ils aient des petits trucs qui puissent les aider, donner des infos. Ou même un petit truc qui vibre, par exemple. C'est un tout petit truc dans la poche qui vibre deux fois pour dire c'est en vrai. Tu vois, il y a moyen de trouver des idées à la con comme ça. Et je me souviens même quand ils ont fait Zewo. Apex est retourné en disant, vous êtes sûr, c'est pas une machine, c'est bon. Ça passe au détecteur et tout. Donc même eux, ils en rigolent. Et bon, il n'y a pas de soucis là-dessus. C'est bon enfant. Non mais vraiment décontracté. L'équipe vraiment décontractée. On a pu échanger aussi avec Matt sur place. Qui a d'ailleurs une petite... Vas-y, raconte-le. Je le dis ou pas ? Vas-y, oui. En fait, il faut savoir que Matt regarde les matchs tout seul. C'est-à-dire qu'il veut être avec personne. Donc il part, entre guillemets, un petit peu s'isoler. Et il regarde ses matchs tout seul. Il a regardé le deuxième match tout seul sous la pluie à l'extérieur. Donc nous, on le voit à la fin de rentrée. On dit, putain, mais t'étais où ? Parce qu'on voulait le suivre un peu pendant qu'il regarde le match. Et en fait, il était dehors sous la pluie. Il dit qu'il a besoin d'être seul et il ne peut pas sinon. C'est des petits trucs personnels. Ouais, c'est pour les nerfs, ça doit le stresser de ouf. Et peut-être que quand il y a des gens autour, il n'arrive peut-être pas à bien suivre le match et à se concentrer comme il veut. Moi, je sais par exemple que quand je regarde des matchs de foot dans des bars ou quoi, tu ne peux pas regarder le match en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, clairement. Moi, je veux regarder le match. Et bon, après, ça dépend des matchs, bien sûr. Tu as des matchs, tu t'en fous. Mais quand c'est vraiment un gros match, une finale, un truc, tu as envie de le regarder. Et on les a bien regardés. On a regardé surtout ZeeWoo dans cette game qui a survolé encore. Mais ZeeWoo a survolé de toute façon cette première journée. Il a été exceptionnel. 30 kills pour ZeeWoo. 79% de cast. 97% d'ADR au sniper quand même, je le rappelle. Ça a été une belle bagarre. Et notamment ce premier site qui a été un petit peu compliqué sur les rounds d'armée. Où on a eu droit à des passages 20. Un petit peu compliqué, pardon. Où on a eu du mal à gérer les certains rounds d'armée sur la fin où G2 s'était réveillé. On a eu une petite frayeur quand même. Mais ils se sont très, très, très vite remis dedans. On a eu la chance également d'avoir Apex en interview. On va vous montrer ça après. Le temps que les images de la game se défilent. Là, on peut voir différentes émotions, etc. C'était une game très serrée, mine de rien. Parce que G2, forcément, commence hard side. Donc, Vita déroule, etc. Il y a un clutch de ZeeWoo à la fin du side. Ce qui fait que ça fait 10-5 pour les franco-danois. Et un clutch de fou, vous le verrez tout à l'heure dans les highlights. Et vraiment, je pense que sans ce clutch, et sans le round à 13-13, un genre de force ou éco-force, je ne sais plus exactement, des Vita qui passent, c'est très, très, très compliqué. Pour eux, je pense qu'ils ne gagnaient pas, en fait. Parce qu'ils se faisaient remonter. La dynamique était côté G2. Et ça commençait à être un peu frustré côté Vita. Et ce round, forcément, ça relance la game. Ça met les jetons dans le mal, etc. Et vraiment, ça se joue à peu de choses. Mais c'est ces petites choses qui, avant, ne tournaient pas pour eux. Et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. On le voit avec toutes les équipes. Il suffit parfois d'un petit round, un round d'éclairs, un éclair de génie, tout simplement. Il est venu de ZeeWoo. On le verra aussi tout à l'heure. C'est Dupré qui a donné un regain aussi à Vitality avec ce round d'éco. Mais c'est ce round, celui-là, le 13-13. Ça, c'est le round du 13-13. Oumajisk va venir à la conclusion. En fait, c'est simple. C'est marrant parce que ça me rappelait un petit peu ce que faisait G2 au Blast World Final ou même au début Akato. En fait, il mettait des rounds qu'il ne devait pas mettre. Je dis « ne devait pas mettre », entre guillemets, mais il y avait des rounds exploits. Et là, en fait, Vitality est sur une dynamique assez similaire. C'est-à-dire qu'ils mettent des rounds un peu exploits. Le 1v4 de ZeeWoo sorti de nulle part. L'action de Dupré, Majisk aussi ici, qui était exceptionnel. On a des actions comme ça qu'il n'y avait pas avant. Et tout simplement, quand tu arrives à les mettre, ça t'insuffle une dynamique supplémentaire, une certaine positivité, une sérénité aussi, de dire « il y a moyen qu'on les défonce ». En fait, je ne sais pas comment l'analyser parce qu'ils ont l'air tous on point. Apex dans son lead, tous les autres, ils sont là au niveau. Je vous laisse un peu apprécier que des numéros 10 dans la team. Ils étaient contents, ça leur a fait du bien, ça se sentait. Mais en fait, pour moi, on est sur une game où Vita est à un très bon niveau, mais les G2, je ne les trouve pas excellents. En fait, quand tu regardes l'esclat et tout, tous les Vita sont très bons, mais les G2 sont globalement très moyens. Donc, je ne sais pas s'ils battent difficilement des petits G2 ou si, en fait, c'est eux, par leur niveau, par leur jeu, par leur truc, qui annihilent entre guillemets G2. Le truc, c'est que là, on a quand même eu Ziwo, Spinks et Magisk qui ont suivi la cadence. Parce qu'on parle de Ziwo à 30 kills, mais derrière, il y a Spinks et Magisk qui ne sont pas très loin non plus. Et quand on regarde en face, il y a peut-être un joueur qui aurait manqué à l'appel dans cette rencontre, en tout cas dans ce BO1. JKS, qui avait été d'ailleurs incroyable lors du Challenger Stage. Là, on l'a vu un petit peu plus en retrait. Nico, Nico, pareil. Là, dans ces matchs-là, on l'attend dans des matchs face à Ziwo. C'est lui aussi qu'on attend. On n'attend pas que Monessi, même s'il a été plutôt bon. C'est un Nico aussi qu'on attend. Et là, face à B&E, tout à l'heure, il a quand même envoyé une sacrée game. Mais il n'a pas envoyé cette petite game-là, parce que le score est serré. En fait, les deux équipes, il faut que les meilleurs joueurs performent pour gagner. Et là, on se rend compte qu'on a Hunter qui est toujours bon. Mais là, il était moins bon. Nico, c'est vrai qu'il a des moments où Nico est un peu en dessous. Monessi était à son niveau. JKS, on l'a vu très fort au Challenger Stage. Là, on l'a vu moins fort. Donc, en fait, c'est pas Oxy qui va aller te faire gagner les rounds. Donc, voilà. On n'a pas vu de très bons G2 dans ce match. On a vu des bons Vita. On a vu qu'ils arrivaient à tourner les rounds pour eux. Donc, c'est ce qui leur manquait avant. Tout simplement. C'est simplement la dynamique la dynamique actuelle de Vita. C'est-à-dire qu'on sait ce que disait un petit peu Apex. C'est qu'ils sont arrivés au RMR. Ils arrivent à décrocher le Legend Stage. D'ailleurs, ils enchaînent à Rayo, un tournoi qu'ils ne s'attendaient pas à remporter peut-être. Au final, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient le faire. Donc, on a une bonne dynamique côté Vita. Ça monte en puissance petit à petit. Au final, ils arrivent au Major plein de confiance en fait. Plein de confiance sur leur niveau. Beaucoup de sérénité dans le jeu. Et on l'a vu. On l'a vu. Il y a de la maîtrise. On verra tout à l'heure aussi. Zewu nous a parlé un petit peu de certaines situations qu'avant, ils ne mettaient pas et qu'aujourd'hui, ça leur réussit. On va pouvoir, par contre, profiter. Oui. En fait, juste pour rebondir, en fait, il se passe ce qu'on a demandé depuis le début avec Vita. Et qu'Apex et les pouvoirs, et les pleins pouvoirs. Moi, je me rappelle que tout simplement, je me rappelle d'un Oni à Rio qui s'est fait incendier et par le tchat et par les gens sur le plateau. Non, non. On a tous dit soit il faut changer, soit il faut donner les pleins pouvoirs Apex. On était tous d'accord qu'il fallait les pleins pouvoirs pour Apex. Non, moi, je vous ai dit qu'il ne fallait pas changer, qu'il fallait rester comme ça parce que de toute manière, il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas se permettre de changer. S'il y avait un changement à faire, c'était en décembre et ce n'était pas prévu dans les plans, entre guillemets, que ça allait se passer. Je me rappelle que je m'étais fait... Je m'étais bien. J'avais pris quelques coups de joueur. À l'époque, oui, c'était mérite. Je suis resté debout. Il faut analyser sur l'instant T. Et aujourd'hui, l'instant T, c'est qu'on voit que depuis Apex a les pleins pouvoirs, en gros, que l'esprit et le jeu, la vision des Danois passent au second plan. C'est vraiment le plan. C'est lui qui guide. Avec Magisk, qui soutient un petit peu, qui donne des idées, qui rebondit sur place, ça marche. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça pouvait être aussi à double tranchant. Il y a Seb qui avait rebondi aussi un peu dessus en expliquant que, oui, tu donnes le plein pouvoir à Apex qui décide, un peu plus du jeu, où tout le monde se met un petit peu en retrait, etc. Par contre, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si ça ne marche vraiment pas, là, c'est la tête d'Apex qui saute, tu vois. Oui, oui, oui. C'est une façon de voir les choses. C'est à double tranchant. En fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu donnes les pouvoirs à Apex, c'est que les autres n'ont pas réussi non plus à s'imposer. C'est réel. Je vois pourquoi celui qui prend la responsabilité devrait forcément être plus pénalisé quand les autres n'ont pas réussi non plus à prendre leur responsabilité. Donc, évidemment, quand tu prends le pouvoir et que ça ne marche pas, tu es responsable. Mais les autres non plus n'ont pas fait le taf avant ça. Donc, je pense que c'est partagé quoi qu'il arrive. C'est vrai. En tout cas, il y a un capitaine qui a fait le taf dans cette première game évidemment face au G2. Il s'est d'ailleurs bien, bien, bien rattrapé sur son second side. Il a dit qu'il avait un petit peu du mal. Vous savez quoi ? Vous avez les images tout de suite de l'interview d'Apex après son match. On a avec Dan évidemment qui vient de remporter sa première game dans ce Legend Stage face à G2. Dan, ça s'est bien passé pour vous dès le départ sur Nuke ? On a super bien commencé. Ça aide en B1. On joue une map qu'on apprécie plutôt bien. Je crois que c'est notre neuvième victoire de suite sur Nuke. Donc, on était assez confiants même si on se doutait que s'ils veulent jouer cette map, même si c'était l'équipe qui était la meilleure ces derniers temps aussi sur Nuke. C'est qu'ils avaient un game plan, ils en avaient un certain. On a réussi à les contrer. On a perdu des rounds assez close sur des actions individuelles. Mais overall, on a bien démarré donc ça aide totalement à gagner ce B1. Et il a même bien fini ce premier side avec cette action de Z-WO. Tu peux nous remettre un peu le contexte à l'intérieur ? Ouais, en fait, on va se peut-on dire qu'il est béni des cieux sur un... Je vais vous expliquer pourquoi parce qu'il tue le premier, ok. Ensuite, il fait le silent jump comme d'hab. Le mec qui n'attend pas, il a un V2. Il sait que le mec est C1. Il va le chercher et ensuite, il ramasse une smoke sur le M20 alors qu'il n'a pas de kit. Donc Monezis, ça le fait paniquer parce que c'est un V4 à fond et il le tue et c'est zero quoi. On peut s'attendre à tout et n'importe quoi mais il était plutôt chaud. Second side un peu compliqué en terreau. Vous avez un petit peu galéré. Tu n'arrivais pas à trouver de solution. Qu'est-ce qui vous a clairement relancé dans la game ? Moi, j'étais... Franchement, je ne me suis pas trouvé fou que ce soit individuellement dans le lead mais on a eu des actions individuelles qui nous ont aidé. On a gagné des clutches. On a perdu aussi. On a perdu un 2v2 au SGR. C'était un 2v4 où on loupe. Mais non, je pense que les actions individuelles aujourd'hui ont aidé. Zio était fort, Spinks aussi. Magisk a step-up de ouf en terreau. J'ai préavé ses entries donc voilà, à part moi, je pense que le reste est vraiment bien joué. Tu es un peu dur avec toi-même quand même mais tu étais déjà assez confiant. On a vu tout à l'heure, tu nous avais dit en off que tu étais assez confiant envers toi-même envers l'équipe. On a vu aussi les Golden Ornest qui sont arrivés. Est-ce que ça vous a donné quand même un petit coup de boost ? Justement, vous êtes sortis de votre minibus. Est-ce que ça vous a boosté pour la compétition ? Ça fait chaud au cœur de voir nos supporters venir jusqu'ici pour nous supporter. Après, on était vraiment focalisés donc on n'a pas pu vraiment kiffer le moment mais c'est sûr que c'est toujours sympa d'avoir ces supporters. Après, comme on l'a tous dit, c'est cool mais on est tellement focus sur le moment que bon, voilà quoi. Très confiant quand même. Il était un peu dur avec lui-même. Il a dit je n'ai pas été spécialement bon et tout. Au final, ils ont fait le taf. C'était un match face au G2 et ça aurait vraiment pu mal tourner. Oui, oui, mais c'est une possibilité mais bon, qu'est-ce qu'on va retenir à la fin, le résultat ? Non mais je suis d'accord mais ce n'est pas pour ça qu'on doit dire victoire facile. Non, bien sûr. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. C'était une victoire assez serrée. Ça ne se jouera pas grand-chose sur la fin. Alors surtout, avec le start qu'a fait Vita parce qu'ils vont enchaîner sept rondes d'affilée quand même. Donc tu te dis bon, sept rondes d'affilée au départ et ça se fait le clutch de Ziwo. Le clutch de Ziwo. Tu remets ensuite le force écho à 13-13 ? Oui, mais voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est les actions que Vita n'était incapable de mettre en fait il y a de ça. On ne va pas dire un an mais on va dire en 2022 à peu près et au final, aujourd'hui, ils le font. Donc tant mieux, il y a tout qui est en train de corréler en tout cas pour les Vitality. Deuxième rencontre qui s'est jouée ensuite. En plus, on a eu la chance puisqu'ils sont restés avec nous. Ils sont restés avec nous, entre guillemets. Ils ne sont pas repartis à l'hôtel entre les deux matchs. Parce qu'ils jouaient rapidement. Oui, ça se jouait rapidement, c'est-à-dire que le temps de repartir et de revenir. Ils jouaient deux heures plus tard à peu près. Oui, c'était à 19h. Les équipes sont restées. Il y avait aussi évidemment la famille de Ziwo. Il y avait sa maman qui était là. Ils ont fait le déplacement juste pour aujourd'hui. Ils repartaient ce soir. Ils ont fait le petit déplacement. On était ensemble durant l'après-midi, c'était cool. J'ai eu un petit duel de culture foot avec son beau-père, c'est ça ? J'ai gagné. Ça, c'est un truc de... On va peut-être demander au chat qui a remporté la Coupe. Quand Lance a-t-il été champion ? Quand Lance a-t-il été champion de France en Ligue 1 ? Je voyais son beau-père qui n'arrêtait pas de dire quand on a gagné en telle année. Au bout de trois fois, je lui ai dit mais ce n'est pas du tout cette année-là en fait. Il me dit j'y étais sûr et tout. je lui ai dit non, non. Ah, Anto Botwin qui l'a. 98, c'est ça ? Oui, c'est 98 effectivement. Botwin qui est également un supporter en soi. Je ne suis pas étonné. Il y en a quelques-uns qui vont commencer à sortir un petit peu. Faites attention à des écharpes orange et or qui vont faire leur apparition. Allez, deuxième match, évidemment, on a cette fois-ci encore une fois un Kador parce que franchement, d'entrée de jeu pour les Vita. Ce n'est pas autant un Kador. Oui, mais dans cette compétition un petit peu, ils sont sortis en 3-0 du Challenger stage. Ça veut dire qu'ils ont créé leur momentum, ils ont été bons. Nertz, ça a été incroyable. Il fait un super tournoi à Nertz et même face à Vitality aujourd'hui, il a été dingue. Il y avait un duel face à Spins en plus. C'était fou. Je veux dire, dans le fait que ce n'est pas des Kador, c'est qu'ils sont en dessous, on attend moins d'eux, mais ils emmerdent tout le temps Vita. Et là, qui n'est pas plus forte que toi, mais qui à chaque fois t'élimine en Pro League, qui t'élimine à Rio Major. Donc en fait, il y a une vraie histoire avec eux. Et ce qui a été difficile aussi, au final, Vitality vont faire deux fois pratiquement, on va pratiquement à quelques rondes près, mais la même chose. Ils vont faire un super start face aux Wenz puisqu'ils vont enchaîner cinq rondes d'affilée. C'était une petite promenade de santé. Et puis après derrière, c'était un peu la galère. C'était un petit peu la galère et on a surtout un Snappy qui a abusé du B. Qui a abusé littéralement du B. On a un Dupré qui... Alors c'est marrant parce que quand on regardait un peu le scoreboard, c'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment se fier toujours à ça. Dupré était devant, statistiquement parlant, il était devant Majisk, mais je trouvais qu'il n'avait pas fait le taf sur le premier side Dupré. Si tu veux quelque chose qui va corroborer ce que tu dis par rapport au scoreboard, c'est qu'on a Snappy qui fait du 9-23 et qui a plus de rating que Madden qui fait du 17-25. Donc en fait, tu as un 1 à moins 14 qui ne fait que 9 kills, d'ailleurs, qui a moins 8 et il a quand même un meilleur rating donc il a plus d'impact dans la game. Et on parlait certes de Nertz, alors c'est vrai qu'il a tellement brillé du côté des Enz, c'est encore une fois, ça reste quand même un score serré, 16-13, on a eu une bagarre entre le V-Spring et ce force incroyable. 12-10. Voilà, c'est le 12-10 et ça commence avec qui ? Avec Apex qui était d'ailleurs un peu plus, qui était un petit peu en galère d'ailleurs. On le sentait, il était en galère individuellement parlant, il loupait quelques kills, même lui, à un moment donné, on l'a vu, après son spray AK quand il va sortir au niveau de la corne en haut, on l'a vu, il a arrosé un petit peu, il a arrosé un petit peu et derrière, il y a ce kill au P250 dans la rampe qui va lancer le round et à la conclusion, Dupré, alors il a mis deux patates, Dupré, Majisk a récupéré le premier qui a essayé de se replacer au niveau du BP, je crois que c'était Dira et derrière, un très bel enchaînement avec Dupré qui sera à la conclusion, deux belles patates venues de Dudu qui se rattrape un petit peu, je trouve, de ce premier side et un petit peu loupé de sa part. Ouais, ouais, mais Apex qui termine bien quand même le side et en fait, on se rend compte que Vita, dès qu'ils ont l'opportunité, dès qu'ils saisissent une opportunité, derrière, il lâche rien en fait. On a vu Zonic qui était pas mal tendu dans cette game, je ne sais pas pourquoi, mais il était vraiment très nerveux, il ne savait pas comment trop réagir et au bout d'un moment, il faisait quand même des let's go et tout, je crois qu'on va le voir c'est après dans la vidéo et il dit à la dune, je ne sais même pas si j'ai le droit de le faire mais je le fais, tu vois, il était très investi dans le truc et pendant les pauses, j'ai remarqué qu'il ne parlait pas de temps que ça en fait, il parle un peu au début de la pause et ensuite c'est Majisk et Apex qui discutent, machin et tous les joueurs qui apportent un petit truc mais il était très, tu vois, le nice et tout, voilà, là il parle admin et il sait pas s'il peut le faire et tout, là je crois qu'à la fin il mord son câble tellement il est tendu mais en fait il faut savoir que Vitality a joué à Rio et à Rio il pouvait checker les joueurs, il pouvait faire ce qu'il voulait tu veux dire le dernier ? bah oui, aux IEM et là on voit ça sent que c'est des mois et une année entière de frustration où il n'y a rien qui va dans leur sens parce que ça ne marchait pas on peut le dire comme c'est et là ils ont peut-être trouvé la formule avec Apex qui prend le pouvoir mais c'est surtout qu'au-delà d'Apex je pense qu'il y a surtout un effort global de groupe de Vitality aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a certes Apex qui arrive à bien tirer son équipe à son plein potentiel pour le moment je pense mais surtout qu'on a individuellement des joueurs qui reviennent sur le devant de la scène Magisk Magisk maintenant c'est on peut lui faire confiance aujourd'hui du côté de Vita on peut lui faire confiance il est bon Ingame il est très important vraiment il n'hésite pas même à contredire Apex des fois pour lui dire ouais non ça je suis pas d'accord machin ça discute et tout et bon après ça part généralement du côté d'Apex mais il y a un vrai échange et tout donc c'est intéressant à voir de près en fait moi j'ai toi t'as regardé les matchs moi j'ai regardé les joueurs et tu les entends tu les écoutes et tout et je trouve ça trop intéressant d'être devant en fait tu captes mieux les nuances dans le jeu tout ça ouais et puis même la tension il y a beaucoup de tension quand même d'ailleurs au passage quand Zewo met son action en 1v4 je lui ai dit après alors on n'en avait pas parlé dans la petite interview parce qu'on était faut savoir qu'on est aussi timé sur les interviews c'est à dire qu'on ne peut pas rester 10 minutes par exemple c'est à dire qu'on doit poser 4-5 certains le font ouais ouais de toute façon demain on va faire en sorte que ça ne se passe pas parce que je sais pas on verra non mais parce que c'est là que c'est relou en gros si vous voulez quand il y a des interviews donc les joueurs ne sont pas obligés de venir faire des interviews c'est comme au foot il y a une zone où ils doivent marcher devant les journalistes et s'ils veulent parler ils parlent s'ils ne veulent pas ils ne parlent pas exactement et en gros on est tous là avec le monde entier avec des Brésiliens des Portugais Danois aussi Dustu avec Ryan etc on est tous là en train d'attendre que les joueurs viennent pour faire ce fameux tour autour des publicités etc que vous voyez à chaque fois quand on fait les interviews et en fait les joueurs il y en a certains qui les accaparent pendant trop longtemps et c'est pour ça notamment qu'aujourd'hui Blast a dit qu'il faut 4 à 5 minutes pardon 4 à 5 questions par 4 à 5 minutes max ouais voilà 4 à 5 questions entre guillemets par reporter entre guillemets pour éviter de les accaparer parce qu'il y en a ils te les gardent pendant 10 minutes il va te garder Zwo pendant 10 minutes il va lui poser tout un tas de questions alors que qu'est-ce que tu penses de CS2 qu'est-ce que tu penses de CS2 frère il est en plein major qu'est-ce qu'il en a à foutre de CS2 enfin ça sert ça sert strictement en tout cas j'ai entendu la réponse il a juste fait un matchmaking ouais voilà mais non mais c'est inutile enfin je suis désolé on s'en fout on en parlera plus tard de CS2 tu vois là il y a un major c'est important c'est la compétition la plus importante pour chaque joueur qu'est-ce qu'on va à foutre quoi enfin bref allez on va pouvoir profiter évidemment 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 on a eu une petite entrevue avec l'agent Z c'était après le match face à Enz donc on a pu la voir pour quelques petites questions allez on vous l'envoie l'agent Z vient de nous rejoindre avec ce petit 2 à 0 ça y est enfin vous cassez vous cassez la série avec une victoire face à Enz ouais c'est exactement ce qu'on s'était dit avant de commencer le match ils nous ont éliminés aux EPL et aux majors de Rio du coup on devait se reprendre la revanche surtout sur Vertigo en plus à chaque fois on les perd la troisième quarte sur Vertigo et on s'était dit c'est le moment de reprendre la revanche ouais c'était bon moment bon moment de gagner sur Vertigo contre eux en plus ils sont chiant vous avez fait un bon démarrage pistole 5 à 0 puis derrière il y a les roues d'armée qui arrivent et là la game vous échappe un petit peu sur le premier side qu'est-ce qui s'est passé ? bah ils commencent à jouer très rapide bah de toute façon ça se voyait ils jouaient très rapide sur le A ils prenaient des zones ils arrivaient à changer de redirection A les B à un moment mid ils nous prenaient de court à chaque fois avec Nertz qui prenait tout le temps ces timings qui étaient très chiant qui nous cassaient le cul quoi à la limite et c'était chiant franchement c'était très chiant de jouer avec eux mais mal contre eux mais on a su garder la tête haute et essayer de trouver les solutions à pas de et à pas rester à rester en bas je sais pas comment vraiment dire ça mais on a essayé de trouver les solutions on a pas baissé la tête même en terreau même quand on était mené 8-7 on savait qu'on avait un bon side terreau et on pouvait aller chercher cette victoire du coup on n'était pas vraiment en doute et ça fait du bien d'aller chercher cette victoire ça fait du bien d'ailleurs il y a un round qui vous a complètement changé c'est le round de Dupré il va mettre un petit one dig sur la fin alors si je dis pas de bêtises c'était sur Madden et là ça vous a complètement métamorphosé ben je pense que si on perd le round là on est un peu dans la merde parce qu'ils nous mettent 13-10 et après bon je sais pas comment la game peut se passer et ouais ça nous remet bien parce qu'on gagne l'écho et après on est bien économiquement on arrive à en fait on les met aussi dans le mal économiquement en faisant ça et ouais ça nous remet dans la game ça nous remet clairement dans la game grâce à ce round de Peter qui est en ce moment très fort sur Vertigo et franchement ouais c'est grâce à lui peut-être qu'on gagne la game vous avez clairement changé de visage à partir de là donc c'est un round d'ailleurs similaire un peu à celui qu'il y a eu sur votre première game face à G2 qu'est-ce qui fait que Vita arrive à faire tourner ces rounds de son côté maintenant en 2023 franchement j'ai l'impression qu'on joue plus lent et on arrive à plus jouer ensemble dans certains rounds comme des 4v5 j'ai l'impression qu'on met beaucoup plus d'affaires priorités en ce moment des 4v5 des 2v4 merci enculé on arrive à mettre des 2v4 des 2v5 parce qu'on prend notre temps on joue ensemble on se met des flashs on a du teamplay et on fait pas n'importe quoi et je pense c'est vraiment ça qui a changé franchement le teamplay qu'on a en ce moment il est au top même la communication on arrive à se faire de plus en plus comprendre à ce qu'on veut faire et c'est plus instinctif et c'est grâce vraiment grâce à ça qu'on arrive à mettre plus de rounds dans un favoritaire il y a peut-être un match qui pouvait apparaître comme compliqué notamment pour Spinks puisque c'est ses anciens teammates et en plus il jouait face à Nertz alors pratiquement sur les mêmes zones si je dis pas de bêtises est-ce que c'est est-ce que tu penses que c'est compliqué pour lui de jouer ces games aujourd'hui je pense pas parce qu'il a fait il a bien joué il a fait du 26-17 mais je pense qu'en fond de lui il n'aime pas vraiment jouer contre ses anciens teammates tout le monde peut le comprendre quand tu joues contre un peu tes ex on va dire c'est difficile parce que toi t'as pas envie de perdre t'as pas forcément envie de perdre et même quand Nertz il le dit même lui il le dit que jouer contre ses amis israéliens il aime pas ça il a plus envie de gagner que autre chose et je pense au fond lui il se met une pression en plus mais aujourd'hui il a très bien su l'a gérer et c'est grâce à ça que franchement il a été très chaud aujourd'hui grâce à ça on a pu gagner chaque soir on fait une after major juste après qu'est-ce que tu as dit aux gens qui vont te regarder picolez pas trop parce que la binouze ça peut aller vite on connait de toute façon on sait très bien que la France entière est derrière nous et qu'il y a beaucoup de support mais ouais de toute façon on sait très bien que d'ailleurs on est à Paris et on sait très bien que tout le monde va kiffer je pense qu'on vous la remettra à la fin parce qu'il y a eu un florilège du prix qui se prend je pense que c'est pour rigoler mais évidemment tu ne t'y attends pas mais c'est ça qui est exceptionnel tu ne t'y attends pas mais c'est drôle qu'est-ce que c'est drôle il est en confiance avec nous non mais en fait ça fait surtout plaisir de voir comment le groupe aussi vit ensemble de les voir c'est vrai que j'avais remarqué mais Apex il part parfois un peu tout seul aussi il part s'isoler un petit peu tout seul avant les games j'ai vu ça tout à l'heure notamment face au Wentz où il part pendant un petit moment il juste quelques secondes quelques minutes et après il revient avec le groupe mais il y a une bonne énergie qui se dégage de cette équipe Lars aussi qui est présent avec eux je pense leur fait grandement du bien ils sont bien entourés il y a aussi la famille entre guillemets de Zewo qui est passée il y a aussi des gens de chez Vita qui sont passés on était avec eux dans le coin VIP tout le monde regardait le match ensemble c'était assez convivial il y a une bonne atmosphère qui se dégage de cette équipe et c'est clairement un réel plaisir de les voir comme ça en tout cas et pendant les games c'est marrant parce que Dupré il n'appelle pas Dupré il n'appelle pas Dupdup il n'appelle pas Peter il n'appelle Pierre Apex l'appelle tout le temps Pierre c'est vraiment son surnom je pense qu'au début c'était une blague et vraiment maintenant c'est Pierre tout le temps bref en tout cas je ne sais pas s'il y en a des personnes mais je pense que si on devrait qualifier cette première journée des Vitality on ne va pas dire super parce qu'il n'y a pas eu de C5 mais il y a de grandes satisfactions en tout cas par rapport à ce qu'ils ont montré tu vas les deux équipes qui ont fait 3-0 tout simplement à partir de là tu mérites ton 2-0 oui les games auraient pu tourner différemment on n'est pas là pour dire Vita trop fort trop bien ils ont fait le travail quand ça a pu mal tourner ils ont réussi à tirer profit des moindres rounds qu'ils ont pu mettre pour ensuite mettre les autres dans le mal en gros tout est allé dans leur sens parce qu'ils ont réussi aussi à le provoquer maintenant voilà contre un héroïque je demande à voir parce qu'en plus c'est leur bête noire etc voilà comme G2 on disait il faut voir contre d'autres équipes G2 on voit clairement allez on va marquer une petite pause dans l'after major ça sera 3 petites minutes avant de se retrouver évidemment pour la suite avec notamment les résultats de toutes les équipes on va balayer ça un petit peu en revue on aura un petit invité qui va arriver donc je vous ai donné un indice tout à l'heure c'était Sniper pour le moment je ne l'ai pas encore vu essayez de le trouver d'ailleurs vous avez 3 minutes pour le faire à tout de suite allez on est de retour pour la suite du coup de l'after major évidemment avec les résultats qui ne vont pas tarder à s'afficher sur vos écrans n'oubliez pas que notamment en fin d'émission il y a la radio libre c'est ton moment de gloire si tu as envie de nous partager un petit peu cette première journée de Legend Stage si tu as des choses à dire qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour soutenir notamment peut-être Vitality ou alors les critiquer ou alors faire ce que tu veux n'hésitez pas pas tout ce que tu veux ouais ouais c'est vrai on évite les débordements je déconnais donc point d'escamation Discord dans le chat et avec nous vous allez donc pouvoir évidemment échanger échanger donc c'est votre moment vous avez toujours des choses à dire via l'écrit là vous pouvez le faire à l'oral c'est pas mieux allez viens sur Discord allez les résultats qui s'affichent évidemment on va balayer ça rapidement mais il y a des affiches qui ont été beaucoup de matchs il y a eu beaucoup beaucoup de matchs et des affiches compliquées notamment pour certaines équipes Navi face à Gamer Legion d'entrée de jeu match piège mais ça passe ça passe tranquillou pour eux Liquid par contre qui va assurer face à Nine alors grosse déception Nine aujourd'hui on en parlera peut-être après le deuxième match mais on s'attendait à des Nine plus forts parce qu'on les a vus en 3-0 machin tu disais qu'ils allaient être tu les voyais comme des outsiders limite au play-off t'es ligné même contre Op8 ah oui oui moi je le voyais en play-off ouais bah là ça va être compliqué je pense ouais et je pense peut-être que Nine a déçu beaucoup de monde d'entrée de jeu face à Liquid après le truc c'est que après le truc c'est que est-ce qu'ils étaient hors méta ? non certains auront la ref non non mais en réalité je pense que Nine je pense que Nine a eu le syndrome des équipes qu'on voit pas venir ouais et maintenant qu'on les voit venir on les connait c'est bon terminé non 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 je parlais pas de ça je croyais que t'allais bien partir mais non en fait je pense que ils ont vraiment c'était un vrai diesel c'est-à-dire qu'en gros ils sont arrivés ils sont arrivés avec ils ont pas joué au Challenger Stage Nine n'a pas non plus énormément d'expérience même si les joueurs jouent depuis très longtemps dans le tier 2 c'est réel quand on prend Kylar, Mignot et Kay qui jouent ensemble en 2020 avec Anonymo 2020-2021 mais le truc c'est qu'en fait ils sont arrivés là les Liquid eux ils sortaient d'un reverse sweep ils étaient plutôt à l'aise donc 3 à 0 mais c'était pas exceptionnel les Liquid non mais ils étaient plutôt à l'aise dans la game là oui évidemment mais ils sortaient pas de match où ils se survolaient en fait je pense que Liquid a passé un step en mode ils se sont fait tellement peur que là pour eux c'est que du bonus le là pour eux c'est que du bonus et ça se sent ça se sent parce qu'aujourd'hui les Liquid ont survolé cette journée ils ont écrasé Navi d'une manière on verra ça après Furia, Monté pareil au final quand tu regardes Furia c'est la même chose Monté ils étaient chauds pareil ils se sont imposés dans la dernière journée du Challenger Stage ils les ont allumés quoi ils les ont allumés et après ça correspond à ce qu'on pensait un peu de Furia une équipe qui n'arrive pas à step up qui ne se trouve pas vraiment et qui arrive malgré tous les joueurs qu'il y a au Brésil ils restent avec des mecs qui ne sont pas qui ne sont pas extraordinaires pour certains alors tu as des joueurs exceptionnels les Cacerato et les Yuri même Hard dans son style tu ne peux les citer que deux déjà dans cette équipe voilà et malgré ça tu n'arrives pas à step up et ce soir en 0-2 c'est vrai que c'est limité et moi qui adore ça je suis il est arrivé de chez Peng il fallait un sniper à cette équipe brésilienne pour remplacer Junior alors Hart c'est un petit peu muet en sniper mais ce n'est pas son arme de prédilection du coup on se prive d'un joueur qui est capable de prendre de l'espace naturellement avec des timings de dingue donc c'était dur et en vrai la seule fois enfin la seule fois la fois où on a vu vraiment Furia au très haut niveau c'est quand on t'avait Annie bah c'est ça et je suis peut-être même en train de me dire bon après le problème c'est que Payne à l'heure actuelle est en train petit à petit de réduire l'écart avec oui parce que Furia descend aussi bah ouais voilà Furia descend un petit peu Payne en train de monter mais maintenant qu'est-ce qu'ils ont le sniper dans leur scène bah chez Payne t'as t'as c'est Zevi si je ne dis pas de bêtises c'est Zevi là j'ai un petit trop de mémoire c'est Zevi je crois qui snipe qui avait été consolé d'ailleurs par Rossi dehors il y avait une très très belle image du sniper américain qui était en train de consoler Zevi qui était au sol parce qu'il était dégoûté parce que moi je les avais mis qui passaient personnellement les Payne je les avais mis moi aussi et petite déception c'est vrai on les attendait peut-être un peu plus haut peut-être que voilà le on va dire que le le major pour eux était peut-être un step de trop ici pour ce dernier major de CS enfin bref Natik face à une IP les Ninjas in Pyjama finalement qui confirment qu'ils sont capables de passer le challenger mais derrière c'est un peu plus complexe pour moi c'est un peu le même genre d'équipe des équipes qui qui arrivent toujours à se faufiler qui ne sont pas exceptionnelles tu sais que ça ne gagnera pas le major ça peut gratter un quart voire un demi si ça a un bon tirage mais pas plus ça ne fait pas rêver ensuite ça c'est par contre un match qui a été je pense apprécié de la part des gens qui aiment Cadian Heroic va littéralement fumer FaZe on s'attendait à ce qu'Heroic rentre fort parce qu'il rentre toujours fort c'est rare qu'Heroic se rate et on avait trouvé des FaZe un peu ça c'était ça ça boitait un peu quoi mais ça avait quand même fait le travail et ben Heroic Heroic a fait du Heroic il voit il voit une proie un peu un peu baisée on la termine et on bouffe je préfère rentrer fort que rentrer comme FaZe mais sinon on a Apex qui va s'imposer face à Into the Bridge bon ça pareil c'est comme bon déjà c'est Into the Bridge ok mais t'as Apex qui était chaud pareil tout comme Monte c'est des équipes qui sont en pleine lancée qui ont une dynamique et qui marchent direct clairement Apex moi personnellement je les ai mis dans un alors je crois que dans mes pick-em je les ai mis qui passaient qui passaient ce stage qui allaient au champion stage moi j'y crois toujours pas mais bon je crois que j'ai mis Nine de mémoire j'ai mis Nine Apex j'en ai mis une dernière je crois que j'ai mis Ence ouais c'est ça j'ai mis Apex Ence et Nine qui passaient au champion stage et rejoindre le Big Five l'histoire va nous raconter que potentiellement ça va plus être le Big Five mais le Big Four ou Three peut-être dans pas longtemps Vitality face à G2 évidemment le match qu'on a tous suivi que la France entière a suivi qui était magnifique on en a parlé belle bagarre et enfin les Ence vont s'imposer d'entrée de jeu face au BNE ça c'est le Ence qui était du Challenger State on avait des forces qui gueulaient de ouf mais les BNE c'est un niveau mais c'est incroyable vraiment Rémi nous l'avait dit Extase nous l'avait dit il a dit eux les mecs en LAN tu les entends partout je ne sais plus où on les avait vus où on avait déjà halluciné c'était qu'en Anvers je ne me souviens plus on les a vus on les a vus en Anvers mais là c'est incroyable vraiment le moindre truc ça crie les mecs qui rentrent dedans on en parlera après je pense il ne rentre pas trop quand il se lève il en dirait qu'il va casser ça avant deux allez le round 2 évidemment les deuxièmes games qui ont été joués durant cette journée dans l'après-midi Navi face à Liquid alors là alors là ce match waouh c'est simple je pense qu'on peut le résumer à Yekinder 14-1 premier side pour Liquid qui est en attaque sur Inferno qu'est-ce que tu veux expliquer ? il se passe un truc qu'on ne s'attend pas un Navi qui se prend 14-1 en défense sur Inferno et ensuite ça passe de l'autre côté et on voit Navi qui commence à mettre 7 je crois ils mettent quoi ? 6-7 rounds ils vont mettre le pistolet et après ils vont et on en vient en mode est-ce qu'ils vont le faire ? est-ce qu'ils vont faire la remontée ? finalement non mais ouais on a vu un Idé Kindar en attaque juste incroyable et Liquid qui est en 2-0 c'est inattendu alors qu'ils étaient en 0-2 le truc moi qui m'a beaucoup marqué alors je l'ai mis sur Twitter je l'ai posté tout à l'heure en fait avant la game avant la game entre Navi et Liquid si vous avez loupé un petit peu aussi ce passage sur HLTV il faut savoir que Yekindar aurait pris le lead sur certaines cartes sur certaines cartes c'est lui qui aurait pris le lead voilà donc Yekindar qui prend un peu plus d'espace dans cette équipe de Liquid et en fait avant la game Yekindar alors j'ai pris un tout petit bout il y avait 10 secondes mais en réalité il y avait plus que ça puisque Yekindar il va parler pendant ils ont fait un petit speech de 10 minutes il a parlé pendant plus de la moitié et il donnait ses directives il avait une telle énergie genre tu sentais en fait tu sentais qu'il y avait moyen qu'ils aillent chercher la game en fait et à la manière dont il le faisait tu le sentais et ben on s'est pas trompé puisque d'entrée de jeu il va aller froisser banane il a fait alors si je dis pas de bêtises il a fait 50 tris et 10 multi-kills sur le premier side et ben en fait les 50 tris qu'il a fait à chaque fois c'était un doublé tout simplement à chaque fois c'était un doublé donc c'était en fait le truc c'est que si c'est pas lui qui le fait Nitro Elige Naft aussi aucun va le faire donc en fait c'est lui qui est lui-même assez timide calme etc il doit sortir de son confort parce que maintenant c'est la star et c'est lui qui a davantage de responsabilité dans le lead etc qui le fait et ça a l'air de lui convenir clairement ça a l'air de lui convenir les Fnatic façon montée alors ça par contre une petite démonstration une petite démonstration du côté des montées puisqu'ils vont remonter sans mauvais jeu de mots évidemment ils vont remonter au scoreboard et ils vont réussir à raccrocher les Fnatic alors on a eu du mal à suivre cette rencontre parce qu'on regardait on regardait Vitality et Ence en même temps on va pas se cacher c'est pas un match de 1-0 tu vois ce que je veux dire ? c'est pas terrible comme duel mais montée qui arrive avec Someday Young le mec il part de Navi enfin il part il y a la fin de l'aventure de Navi et il arrive à rejoindre un projet à les lead et à les monter en 2-0 au Legend's Age c'est une folie on a ensuite Vitality N ça c'est un truc que vous connaissez déjà évidemment on va pas repasser sur la rencontre on l'a vu Heroic face à Apex alors Heroic qui va assurer son 2-0 Heroic qui va être dans son major d'entrée de jeu et c'est bon signe c'est bon signe pour eux c'est bon signe après on s'attendait pas à autre chose c'est ça le truc c'est qu'il y a certaines équipes on les attend comme si comme ça Heroic toujours quasiment j'ai très peu souvenir d'Heroic qui passe au travers ils arrivent ils font le taf 2-0 demain ils vont jouer pour le 3-0 et voilà quoi NIP face à Furia ça c'est pareil malheureusement c'est super triste parce que là on est en train de se dire qu'en 0-3 tu as Furia tu as Faiz et t'as G2 et tu as Nine et tu as Nine c'est une folie parce que demain t'as deux équipes que moi perso j'ai qualifiées dans mon pick-em qui sont éliminées en 0-3 ça va être compliqué en espérant évidemment que Gary puisse toucher ses joueurs pour que demain c'est le réveil ou la maison parce que c'est dommage c'est dommage il y a Neymar qui est pas très très loin non plus ils pourront aller le voir il y a un match il y a un match c'était ce soir il est blessé il aurait pu les inviter quand même c'est pas parce qu'il est blessé qu'il ne peut pas les inviter ils peuvent y aller c'est vrai c'est possible aussi Gamer Legend qui va s'imposer évidemment face à Nine avec du caractère emmené par Sui Gamer Legend va donc accrocher son 1-1 dans cette première journée du Legend Stage pareil au final les Gamer Legend bon premier match c'est Navi on peut comprendre que c'est complexe deuxième match ils sont pas ridicules et ils sont pas ridicules mais en fait c'est une équipe à leur portée et Nine quelque part qu'est-ce de confiance peut-être pour moi c'est la en fait tout simplement c'est la dynamique du River Sweep du Challenger Stage peut-être qu'ils s'attendaient à faire mieux au premier match et ils s'ont pris une claque en fait parce que tu joues contre une équipe qui est pas très bien etc et tu te fais taper par les quid et juste après t'as Gamer Legion qu'en théorie tu dois battre parce que les gens te mettent assez haut et tu gagnes toujours pas donc c'est vrai que c'est une grosse déception pour l'instant Nine et surtout que pour l'histoire de Gamer Legion sur SOS13 c'est un effort de groupe il n'y a pas forcément un joueur qui va être au-dessus des autres il y a eu droit simplement à un collectif ce collectif très sympathique avec Accor avec Accor Kheos Uiim et Isaac Bad News Eagles là par contre c'est parti en couille la fin est partie en couille c'est dur c'est très très dur et en fait moi ce que j'ai peur c'est que là les G2 ils s'enfoncent tout seuls en fait je ne sais pas s'ils s'enfoncent tout seuls mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire Bad News Eagles on sait comment ils jouent on sait leurs points forts tu ne peux pas te faire surprendre en vrai tu peux t'y attendre à ce que tu vas avoir le fait de les jouer sur Anciente il y a une map assez connue pour être une map où ils ont éclaté ils ont éclaté comment ça s'appelle Astralis notamment Space Space déjà bien sûr moi c'est vrai que je n'ai pas vraiment compris pourquoi Anciente face à BN je ne sais pas tu te mets en danger peut-être que tu avais peur de les jouer c'est quoi les dernières maps on va voir les vétos en live c'est vrai que c'est très décevant de G2 je ne sais pas ce qu'il est resté il est resté Vertigo Anciente j'ai envie de te dire même combat oui ou non et G2 enlevé Overpass Mirage franchement quand tu penses peut-être à une Vertigo en fait moi le problème que j'ai avec avec Anciente c'est que c'est une map qui est maintenant assez bon ça doit être rééquilibré mais qui est quand même un petit side-head qui est largement qui en fait qui va avec le style de jeu des BNU avec le style de jeu rentre dedans skill bah ouais tu vois et en fait c'est pareil un peu comme c'est un peu comme Anubis c'est vraiment une map petit side-head un petit peu et qui correspond à leur style de jeu des G2 pas forcément pas forcément en confiance parce qu'en ce moment ils sont bien mais c'est simplement que bah tu tu vas en boitant peut-être un petit peu déjà into the bridge alors là par contre bah on n'a pas on n'a pas vu le premier on n'a pas vu le premier side par contre on a vu le second on a vu le pistol remporter et là adieu l'épicème adieu l'épicème et de toute façon là pour avoir l'épicème qui a mis furia 9 G2 ou phase en 0.3 personne enfin très très si il y a des gens qui ont mis 9 je suis sûr que tu vas trouver quelqu'un qui a mis 9 dans le chat c'est obligé mais voir les anglais d'into the bridge en BO1 certes mais bad phase sur un fernod en plus c'est une map ok tout le monde la joue plus ou moins et tout plus ou moins bon dessus mais les phases ouais ça confirme que ce qu'on a vu au premier au premier premier tour c'est pas c'est pas exceptionnel quoi donc dos au mur dernière fois ils sortent en 0.3 aussi en fait ils gagnent le major major suivant ils font 0.3 major d'après ils sont à deux à deux doigts de faire encore 0.3 ils sont même à deux doigts de ne pas y aller aussi à deux doigts de ne pas y aller aussi ça sent la fin de l'aventure là on sent que ça s'essouffle ça a beau gagner la Pro League je trouve que Brokey a plus l'impact qu'il avait avant twist un peu en dessous aussi à l'heure actuelle très souvent très souvent mais on dit ça alors moi on disait qu'il y avait par exemple le Rain buff Rain a été absent de cette rencontre il passe le side avec 4 kills seulement Rain a souffert face à into the bridge et malheureusement c'est peut-être un peu triste alors est-ce que l'histoire va s'arrêter pour les phases ou va-t-elle continuer la réponse évidemment à partir de demain puisqu'on retrouvera les phases d'eau mûr est-ce que ça peut faire peut-être un reverse ? voilà peut-être un petit déclic ça va faire beaucoup de déclic évidemment par contre à la place de déclic on va avoir 5 joueurs qui nous ont impressionné dans cette première journée de Legend Stage alors n'hésitez pas à nous faire votre line-up évidemment dans le chat évidemment n'est-ce pas Nel ? n'hésitez pas à nous la mettre dans le chat allez on va afficher le 5 du jour on va donc avoir Kadian en tant que leader ne vous inquiétez pas vous voyez deux snipers Kadian s'adapte on le met à la K Jake Aime qui a été bon Yekindar percutant Nertz aussi qui a presque failli abattre Vita lui tout seul sur Vertigo et enfin Ziwo 1.47 de rating alors certes c'est pas Yekindar mais Yekindar il avait fait une perre face à Navi qui était mais dingue je crois qu'il n'a pas atteint les 30 kills je crois qu'il n'en a fait que 29 on aurait pu mettre Pings on aurait pu mettre Naf également mais bon il fallait faire des choix on a décidé un party histoire de faire un peu de diversité au final pas mal cette équipe elle a la gueule cette équipe avec Kadian d'ailleurs je pense que vous l'avez vu mais Kadian alors il y a son discours alors c'était son discours d'avant match je crois non c'était son discours d'avant match où Kadian a notamment parlé un petit peu à ses coéquipiers avec un avec un discours assez percutant les larmes il était au bord des larmes c'est du Kayan c'est du Kayan c'est entre le show et l'expressif moi je ne suis pas quelqu'un que je suis très fan le discours est très beau maintenant la télé la télé moi je pense que c'est oui il sait quoi dire pour se faire apprécier entre guillemets mais les vrais savent ça suffit peut-être à à à certains allez les highlights évidemment qu'on va vous proposer sur un PV on a on a fait quelques clips évidemment en tout cas on a essayé de vous faire quelques clips allez on vous les passe maintenant s'impose face à Apex et derrière Flalfalatoural pour Majis qui fait entrer tomber cette bombe Majis le 2 balles le 3 balles une balle par tête c'est un triplet de Majis oh quelle ronde de folie t'en parler des Danois ils sont là ouais il fallait commencer par ça surtout que Nico avait bien joué ses coups d'hab sur Zwo c'est assez rare qu'il fasse pas de kill match ouais il est temps que ça s'arrête pour vite on est à bout de souffle on a un exploit il n'y aura pas d'exploit ici il ne reste plus que Zwo avec un snipe qui prend la première alienation qui a encore un 1 contre 3 joué comment ça joue la bombe ? ouais il ne sait pas si seulement il savait il aurait pu tuer aussi oh il l'a vu ici Zwo qui enchaîne sur un doublé alors peut-être et si le monstre faisait l'exploit le monstre charge ça s'aligne il l'a travers Monézy il l'a travers Monézy le 1 contre 4 peut-être du monstre Zwo ne sait pas où est Monézy Monézy ne sait pas où est Zwo Zwo oh oui le 1 contre 4 qu'est-ce que c'est que ça ? il y a du temps et ils ne savent toujours pas où est Spinks il a la mollo oh oui ils n'ont pas de pompier il y a le kit de Monézy Monézy va voir que diffuse direct ils n'ont pas de pompier il emploie Zwo c'est VELINX les nouveaux tontons clutcheurs de vitality s'imposent Spinks plus Zwo égale sécurité sociale victoire de vitality dans un match déjà exceptionnel c'est que le premier jour du legend stage et vitality commence par un succès dans un oui il commence un match je le dis il m'emmerde mais on le choppe Sean Payus qui cover pas très bien et ce petit achat c'est peut-être ce qu'il faut attention c'est pas fini c'est pas fini attention c'est pas fini messieurs 1v1 maintenant entre Madden et Dupré Madden qui prend le temps de recharger qui charge Dupré Dupré il faut que ça parte de là attention il joue oui Dupré ça passe oh la 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 différence c'est un div qui vient pas des jours on l'attend le plus Apex qui fait double kill là dessus Dupré encore avec deux one dig quelle différence Apex qui tente son rythme aussi Madden qui est déjà à 34 points de vie très bien Apex oui Snappy il fait n'importe quoi CHOP LEU oui Apex allez là cette fois-ci freeze on veut faire les choses proprement allez Apex il ferme en plus côté pastis nerfs la bonne mollo pour l'empêche d'intervenir faut le jouer ensemble allez maximum 1 kill pour nerfs allez ensemble pas plus pas plus s'il vous plaît on le fait tomber enfin oui Dimo c'est les français qui ont fait tout le run 3 kills pour Apex il est en positif maintenant il a start en 1-7 il reste plus que dira attention il est pas complètement terminé ce round Zivou qui a réussi à s'en sortir après avoir planté la bombe il donne sa position si on a un kill et une smoke pour dira on met une smoke il est pas c'est 4 kills pour Apex oh là là dont les 3 premiers il a pas vu il a pas vu un skin sur les 3 premiers kills magnifique des petites actions sympathiques quand même on a vu notamment alors c'est vrai qu'il n'y avait pas eu le kill à l'image mais sur l'action de Dupré il va prélever le joueur derrière et après il a suivi ses duels et ça franchement j'ai trouvé ça vraiment marquant de sa part de la part de Dudu lui qui avait passé une game un peu complexe et Zivou qui dit lui-même dans l'interview si on met pas ce round c'est vrai qu'on sait pas comment ça finit bah ouais clairement mais il en faut des rounds comme ça il en faut des rounds comme ça évidemment et en parlant de rounds on va voir les matchs de demain la deuxième journée du Legend Stage avec les matchs du round 3 alors vous le savez déjà évidemment on va commencer par eux et on reprendra après Vitality face à Monté oh le cadeau quand même oh là 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 quel bonheur c'est vrai que là après on le répète ok t'as de la chatte au tirage on peut pas le nier comment ça tu joues d'entrée au jeu G2 j'ai même pas fini ma phrase ok tu as de la chatte au tirage pour ce 2-0 mais tu l'as mérité parce que t'as battu Ence et t'as battu G2 qui ont fait 3-0 avant donc en fait tu as provoqué ta chance c'est ça ok ouais c'est bien bien rattrapé Nel bien rattrapé alors je vois tous ceux qui se disent ouais faut se méfier machin ok on est d'accord n'oublions pas Nine oui voilà je vois tout le monde qui dit faut se méfier faut se méfier alors excusez-moi mais entre héroïque liquide et monté ah oui c'est pas le bon visuel Matt par contre c'est inversé entre héroïque liquide et monté il a perdu Matt ouais ça va être changé c'est pas grave c'est pas grave vous inquiétez pas on va avoir voilà je suis désolé oui il faut se méfier mais à partir de là tu te méfies de toutes les équipes en fait évidemment et au Major into the bridge on le savait ils ont terminé au Legend stage donc à partir de là toutes les équipes ne doivent pas être négligées ils le savent très bien chaque match est bien préparé mais là à un moment donné on n'a pas le bon visuel mais on vous explique après et donc on a entre héroïque qui fait un super début de Legend stage liquide qui a fait un reverse sweep et qui t'a mis 14-1 à Navi crois-moi que tu préfères jouer monté qui fait des remontadas à Fnatic certes mais c'est un match piège parce que tu pars largement favori très largement favori et c'est ceux-là qui perdent c'est ça ? c'est là où ils ont du mal de temps en temps comme on l'a vu contre Nine au RMR notamment il y a une équipe où tu aurais dû en théorie l'emporter et tu as une équipe qui franchement c'est pas des non-clinquants tu vois t'as du Somme Daiong c'est le moins bon de Navi t'as Boros il est excellent mais il n'a pas beaucoup d'XP tu peux toujours trouver des mecs bon c'est pas ouf mais au final il va falloir quand même se les sortir parce que ça sent le match où ça va se taper sur la gueule et c'est pas forcément toujours là où est Vital le plus efficace d'ailleurs au passage il faut savoir que Boros il a une constance c'est dingue depuis le Challenger Stage il est constant toutes ses games il répond présent c'est affolant je sais pas si c'est un peu trop tôt mais si t'as une équipe comme Faze qui doit changer des trucs là t'as un vrai bulldog un vrai bulldog et qui fraque beaucoup en plus c'est ça qui est dingue alors du coup pour revenir sur les autres matchs en fait Faze et Into the Bridge ont été inversés parce qu'on avait préparé les deux visuels au cas où Faze gagne et au cas où Into the Bridge gagne mais apparemment il n'y a pas été transféré donc bon c'est pas grave donc du coup il y aura toujours Navi face à NIP quoi qu'il arrive demain Enz par contre jouera contre Into the Bridge Apex jouera contre BNE ça pareil Apex BNE en match comme ça de B ou 1 ça peut être très intéressant il y a une con ça va se taper dessus fortement ouais ça peut être très très intéressant et celui qui gagne il y aura vraiment je vais pas dire de la chance mais il a vraiment prendra une option et en fait c'est surtout que bon Enz a perdu son match mais Apex Apex a perdu un match mais c'est surtout que là les BNE ils ont remporté quand même un match face à G2 ils ont remporté un match face à G2 là je peux dire qu'ils sont partis se coucher quand ils sont partis se coucher je peux te dire que là c'est confiance alors déjà pour les alors il est là je sais même pas s'il dort déjà pour les chahutés faut y aller je pense pas que ça arrive d'ailleurs en vrai vu la tension du match est-ce que tu crois qu'ils dorment là ouais je pense que oui là ça y est c'est redescendu à un moment donné Fnatic Game of Legends demain un match alors là disons-le Apex non mais d'accord mais c'est des équipes en 1-1 donc t'as une de ces équipes qui sera en 2-1 au Legend Stage excuse-moi ton retournement de veste toi mais c'est pas un retournement de veste c'est la vérité si au final t'as un putain de major où t'as t'as Vita héroïque et ensuite t'as Pipo Bimbo c'est bon quoi qu'est-ce que tu veux faire non mais je dis pas qu'est-ce que tu veux faire Game of Legends il mérite d'être là je veux voir des demi Vita Navi héroïque G2 ou peu importe Wens quoi mais tu dors ou quoi ils ont fait un river sweep mais je te dis pas que c'est pas mérité d'être là je dis que moi ça me fait pas rêver c'est tout ça me fait pas rêver bah moi l'histoire de Game of Legends elle me fait rêver des mecs qui alors ils vont prendre un petit jeune de chez Mouse ils vont prendre Accor qui était pratiquement à la retraite alors qu'il a que 24 ans ils ont pris Kéoz qui de base jouait que dans une qui était revenu en France qui a été belge je le dirais et d'ailleurs les mecs ils t'envoient deux majors je te dis pas le contraire ça y est ils sont implantés maintenant l'histoire elle est là ok moi ça me fait rêver moi moi je rêve c'est pas moi si c'était pas Kéoz et que c'était d'MQK tu dirais pas ça du tout tu vois de quoi tu dirais Game of Legends non mais par exemple mon thé si on parle d'MQ ouais je te dis un nom au hasard non mais non mais tu vois mon thé par exemple j'aime bien l'équipe parce que je trouve que l'histoire avec Somdayang est sympa genre voilà une zone grise par rapport à Nadi ils ont pas de coach et il y a aussi le c'est eux qui ont pas le coach le coach qui est polonais non pas polonais non c'est pas polonais c'est LMBT ouais LMBT parce que il a pas pu quitter l'Ukraine pour aller ouais c'est ça bref parce qu'il y a Boros maintenant frérot bon c'est vrai que le projet Fnatic tu mets un point d'interrogation dessus ils sont majors ils ont assuré Fnatic ils arrivent toujours à t'en sortir c'est fou moi je te dis c'est la puissance des BO1 c'est la puissance des BO1 moi je pense que si tu fais le format si tu fais le format où t'as un seul match en BO1 et après c'est que des BO3 là t'as t'as pas les mêmes équipes c'est une certitude c'est le fait d'avoir ces potentiellement trois tours en BO1 qui fait que tu arrives à des scores comme ça mais moi pour moi Keos je suis fier de lui je suis fier de leur équipe il y a beaucoup de jeunesse il y a beaucoup de comment dire il y a un manque d'expérience Keos a l'expérience maintenant mais c'est très jeune et pourtant ils sont si vaillants cette équipe moi je l'adore moi je l'adore clairement je suis content et s'ils vont au Champion Stage ça sera mérité ils ont fait un River Sweep génial on a tous rêvé que Keos le fasse ils l'ont fait je serai très content pour Keos je ne dis pas le contraire oui bien sûr avec tout le respect que j'ai pour eux les voir en playoff ça m'en perdrait et j'ai vu des gens dire par rapport à Monté pourquoi Kryzan aurait pu venir et en fait Kryzan est là mais il ne peut pas être coach derrière parce qu'il faudrait faire un changement ou je ne sais quoi exactement après c'est vrai qu'on peut parler d'expérience tu veux des matchs de légende des matchs de légende frérot je suis désolé mais à un moment donné Faiz oui mais Outsider Héroïque il n'y a même pas eu un million de viewers en finale de Major sur le Major de Rio qu'on nous parle depuis trois ans excuse moi c'est un fait ça ne fait pas arriver les gens là vu comme c'est parti tu as déjà Héroïque qui est là Vita Vita potentiellement Navi Liquid aussi possible vu qu'ils sont en pleine prise de confiance et tout là tu as déjà trois gros blazes il t'en manque que cinq tu sais que Navi va arriver quoi qu'il arrive à ses fins tu sais que potentiellement Faiz ou Enz va arriver à ses fins aussi bon à part G2 qui demain va peut-être trembloter face à Furia ça va de toute façon demain on verra comment G2 va gagner son match face à Furia s'il le gagne s'il le gagne si c'est un match serré je crains un peu la suite pour G2 si c'est un match où ils vont les taper là il y a c'est le rouleau compression G2 qu'on connait depuis le début de l'année je saurais pas te dire comment et on rappelle du coup c'est Enz Into The Breast et donc il y a Phase 9 en même temps et est-ce que tu aimerais voir BNE au Champion Stage alors pour le coup BNE leur histoire j'arrive à à m'y attacher que c'est vraiment une toute petite région avec vraiment mais ils n'ont pas énormément de joueurs mais ils arrivent avec un style avec une histoire avec un amour de leur pays avec une comment dire une puissance comment je peux dire ils arrivent à partager des émotions que Fnatic Gamer Legion Apex n'arrivent pas à me donner voilà oui c'est parce qu'il y a l'aura autour des joueurs exactement c'est pas du beau CS c'est pas des grands noms mais il y a un truc c'est mon point de vue après je le comprends ouais ouais t'es le supporter et un supporter moi l'Ajax qui aurait pu aller en finale Ligue des Champions j'étais 100% pour parce qu'il y a un truc il y a une histoire il y a Giroud il y a un jeu qui brille 6C ça c'était une équipe tu le dis bref allez les matchs des rounds 3 étant fait alors évidemment il y a un problème sur le visuel vous êtes déjà un peu au courant ceux qui étaient déjà là c'est évidemment Enz enfin Fnatic jouera face à Nine et Enz jouera face à Into the Bridge bon en théorie Enz ça devrait le faire pour eux évidemment allez on va passer alors on a plus de visuel je crois là c'est bon je crois on a plus rien alors évidemment si vous voulez venir nous rejoindre pour la Radiolib sur Discord parce que c'est vrai est-ce qu'on a des gens sur le Discord pas encore allez les gars allez venez sur le Discord rapidement venez nous faire un petit coucou sur le live venir discuter avec nous parler un petit peu de cette première journée de Legend's Edge pour l'exclamation Discord dans le chat venez nous parler là allez ramenez-vous ramenez-vous on va pouvoir discuter un petit peu ce que vous avez pensé de certaines équipes si vous avez des déçus des déceptions notamment avec potentiellement certaines équipes etc la storyline avec Cadian etc alors il y a eu un petit fait pendant que vous allez rejoindre le Discord il y a eu un petit truc qui a été mis en lumière ce soir c'est que pendant le match des Into the Bridge pendant le match des Into the Bridge en fait au niveau de leur boost il y a la télé du desk qui a été tournée vers eux pour expliquer en fait il y a deux rangées de quatre on a perdu dix là il y a deux rangées de quatre setups donc avec cinq setups cinq setups cinq setups cinq setups face à cinq setups etc pour que les équipes jouent côte à côte etc et au milieu donc il y a une grande allée et tout au bout il y a un petit desk un bureau avec des télés du coup pour voir le retour qu'est-ce qui se passe en régie la régie du coup avec des télés pour voir les retours ok on est extase apparemment qu'il va arriver il y a quelqu'un qui s'est connecté avant bref et au final semble-t-il qu'une fois que le live était terminé dans le stream 1 le stream 2 qui a pris le relais était affiché sur les télés donc en fait les équipes auraient pu voir le match c'est une possibilité maintenant est-ce que ça a été voilà ça ne sera pas vérifié enfin ils ne pourront pas le vérifier de toute manière mais c'est vrai que c'est assez compliqué allez on va recevoir notre premier invité il s'appelle Dux qui va nous faire un petit coucou rapide pour nous dire surtout comment il a vécu sa journée de Legion stage de son côté c'est le Dux de Boulogne oh elle est belle celle-là pas du tout bonsoir à vous deux et le Dux comment tu vas bah du coup bonne journée en vrai assez content pour Vitality je suis un peu déçu j'ai l'impression que c'est leur majeur en fait j'ai l'impression que alors je suis un peu triste que ce soit le dernier de CSGO mais je pense que c'est leur majeur qu'il n'y a pas grand monde à part héroïque peut-être qui peuvent leur poser des problèmes mais on voit bien que FaZe ils sont ils sont plus là depuis qu'ils ont fait leur slam G2 j'ai pas vu le match malheureusement mais ça avait l'air d'être du grand spectacle aussi sur la fin ouais très grand spectacle et je pense que comme vous avez dit et comme tout le monde a relevé ils ont gagné pas forcément avec la manière mais ils ont réussi à gagner et s'ils arrivent à corriger leurs quelques les quelques problèmes qui ont pu être relevé je pense que ils ont ils ont ils ont moyen ils ont tout simplement moyen de remporter le dernier sur CSGO qu'Apex récupère un deuxième majeur que Dupré en chop 5 enfin que tout le monde il m'a dit ce qu'on est 4 et que Zewo on est enfin ça serait drôle le seul bémol donc c'est héroïque parce que je pense que s'ils jouent héroïque il y a un passif il y a quelque chose qui fait que c'est toujours très compliqué et il y a le côté scène parce que avoir les Golden Hornets avoir 20 000 personnes qui sont avec toi très bien mais ça peut aussi être un problème pour certains joueurs qui ont peut-être moins d'expérience on voit Spinks des fois qui est peut-être pas non plus à son meilleur niveau sur scène Zewo il y a des stats qui prouvent que sur scène au Major il n'en a pas joué beaucoup des matchs sur scène au Major on est d'accord mais il n'est pas au niveau de Zewo qu'on a l'habitude de voir est-ce que c'est bon après c'est peut-être situationnel à l'époque etc mais il faut qu'il fasse des gros matchs sur scène il n'a jamais joué de demi-finale par exemple il détaille il va falloir le faire mais maintenant quand tu as Apex Magic et Dupré c'est vrai que ça compense ceux qui n'ont pas d'expérience clairement et je rejoins un peu du dossier là-dessus c'est qu'on sent que la dynamique est bonne elle est bonne depuis le RMR elle était bonne encore à Rio et là elle est encore et je pense qu'on a toujours en tête le fait de se dire ouais mais est-ce qu'on a peur qu'au final c'est toujours en fait cette année 2022 je pense qu'elle a marqué dans les esprits d'un peu tout le monde de voir des Vita capables de quelque chose mais après derrière parfois peut-être un peu s'auto-saboter et derrière on a encore ce truc-là en tête qui reste et donc je sens que alors même dans la voix de Jix tu sais on a envie de dire allez on y est mais on a on a toujours peur peut-être soit de Jix aussi peut-être j'en parlais avec Paul il y a une aura autour de Vitality en général c'est un peu la loose tu vois souvent sur plein de jeux du coup voilà il faut voir là la dynamique est plus que bonne après tu vois même moi j'en viens à me dire ouais il y a ça qui match il y a ça qui match les rounds tournent enfin pour eux mais si un jour le round tourne pas pour eux est-ce qu'il s'écroule pas derrière tu vois il y a plein de questions dont on n'a pas la réponse parce qu'on les a vu à Rio il y a une bonne dynamique et une bonne dynamique mais si la dynamique elle est stoppée par un héroïque en quart sur la première map est-ce qu'ils peuvent se relever sur la deuxième il y a plein de questions que je demande à voir ouais mais le truc il faut aussi en gros si on part toujours de ce côté-là et plutôt que de constater en fait les faits c'est que dans les faits aujourd'hui on a Vitality qui n'a jamais été aussi meilleur que là avec la line-up inter ah oui depuis qu'Apex a les clés la line-up inter n'a jamais été aussi forte que maintenant ça veut dire qu'ils ont trouvé leur dynamique et donc il faut se satisfaire de ce qu'on est en train de voir parce qu'on les a tellement discrédités on les a tellement discrédités quand ça ne marchait pas etc qu'aujourd'hui il faut se contenter de ce qu'on a et ce qu'on a c'est grandiose en fait il y a un event il y a un event remporté un RMR convaincant et un Legend Stage pour le moment qui marque le début d'une superbe dynamique dans le Major confirmé demain contre Monty il faut arriver en quart face à une équipe on ne sait pas qui mais il faudra le confirmer dès l'écart mais cette line-up elle est la plus forte de toutes je ne suis pas sûr sûr tu sais quoi ça tombe bien mon cher Itachiko puisque tu vas avoir l'ancien coach des Vitality Xtaz qui va venir faire son apparition avec nous évidemment pendant qu'on remercie Dux d'avoir partagé avec nous Dux allo allo oui Dux s'il te plaît qui c'est qui gagne le Major ça dépend non non Dux là tu pars en sucette Dux qui c'est qui gagne le Major tu dois mettre ton argent virtuel quelque part non non écoute tu le mets où allez ton coeur il te dit quoi écoute ton coeur Vitality il faut que ça aille au bout c'est après avec le changement CS2 etc on ne sait pas ce qui peut se passer il faut qu'il finisse il faut qu'il il faut que ce soit terminé pour nous pour 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 le CS français il faut que ça se termine comme ça on est arrivé on est passé de CSS à CSGO avec Viri Games qui roulait sur tout le monde il faut qu'on finisse en dominateur et puis on verra ce qu'il se passe après comme ça l'histoire la bouclée bouclée c'est ça ? j'avais une dernière chose à dire par rapport au propos de Nel ce sera très court qui dit qu'il veut des Vitality Navi etc délai demi etc la France en 98 quand il gagne à France on tape le Paraguay et la Croatie donc les grosses affiches et on parle d'Italie la Croatie t'es un grand pays de football sous-côté et tu bats Brésil en finale donc si en quart tu bats une grosse équipe et en finale tu bats une grosse équipe bon ouais mais ce que je veux dire c'est que le Paraguay en 8ème ils ont gagné leur place comme tout le monde ah mais je dis pas le contraire donc pour moi c'est mais je dis pas que les équipes méritent pas je dis que moi ça me fait pas rêver c'est pas pareil ouais et pourtant en 98 on a tout ce qu'il fait et même si c'était enfin bref non mais je vois ce que tu veux dire je suis pas en désaccord merci etc et puis à l'évitant ah merci Dux en tout cas t'as eu de très très belles paroles je trouve t'as eu de très 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 belles paroles on te remercie en tout cas pour ton passage et en espérant évidemment que cette fin que tu nous as citée arrive d'ici le 21 t'imagines que c'est Ziwo qui va et qui soulève la coupe la coupe le blob le blob le truc là la bave merci Dux merci beaucoup et on te souhaite une très très bonne soirée à demain à vous aussi au revoir ciao très gentil Dux très très posé très posé alors que là j'ai l'impression que le suivant va pas être posé ouais non mais attendez Dux il a fait une enfin je sais pas ce que vous en pensez le chat mais Dux ça a été top on lui donne combien sur 10 comme intervenant un petit 8 quand même ouais un petit 7-8 8 ouais 7-8 par là bon allez je vais venir le 4 ouais bon allez écoutez certains d'entre je pense qu'il va s'en prendre à moi ouais certains d'entre vous dans le chat ont parlé oui l'équipe inter elle est plus forte que l'équipe que l'équipe nationale française qui avait Vitality et bien écoutez vous allez avoir la réponse tout de suite avec le divin chauve qui va faire son apparition chez nous sur un PV dans l'after-major c'est sa grande première qu'il est dans l'after-major hein oui allô allô merci t'es allô on m'entend ouais ouais arrêtez de comparer des années bande de gros chiens là ah ouais ah bah comme ça direct je crois que m'entendu t'as entendu ouais comment ça va Rémi ouais écoute ça va un peu choqué de la journée mais ça va ah bah là oui qu'est-ce qui qu'est-ce qui te choque le plus de voir G2 FaZe on s'attendait peut-être un peu plus de voir que Vita confirme Into the Bridge qui gagne un match euh je sais pas trop parce qu'en fait en vrai FaZe on pouvait essayer d'attendre un peu ils sont nuls depuis un moment euh même si quand même la défaite Go Into the Bridge il fallait la voir venir euh après euh ce qui m'a choqué en fait G2 je les connais assez bien donc euh je peux me douter de ce qui s'est passé dans leur crâne mais euh Dola quand même se prend un il gagne 10-3 ils arrivent quand même à perdre le match voilà ils sont un peu maudits quoi l'impression que j'ai deux majors c'est un peu maudit moi j'avais une question euh est-ce que tu sais les relations euh en guillemets politiques tout ça de Niko la Serbie la Bosnie tout ça avec le Kosovo est-ce qu'il y a une rivalité quelque chose oui c'est de l'égo les seuls moments j'ai comme j'ai expliqué en plein tôt j'ai vécu un match BNG2 il y a un an au RMR de Roumanie quand BNG2 marquait un run il parlait en serbe et il faisait comprendre deux trois petits mots quoi il y a de l'égo il y a eu plein de routes que j'ai deux paires aujourd'hui uniquement à l'égo par rapport à ça parce que Serk Niko fait une super game il a offert des routes mais il y a eu il y a eu deux trois routes où en fait il a joué à l'égo et il joue ça mal aussi donc les hunters également quoi ouais donc je suis pas surpris quoi je suis pas surpris il y avait un surprendre un peu plus que ça il y avait un match dans le match quoi entre guillemets ouais en fait ça dépasse un peu le match majeure après j'ai vu ce qu'a dit Oxy je pense qu'ils sont après c'est un peu un show il a quand même beaucoup dit qu'ils avaient peur ils ont joué pour ne pas perdre qu'il a dit qu'on essayait de trop faire parfaitement je pense qu'il faudra qu'ils revoient le match quand même d'ancien parce que justement si c'est joué parfait il y a plusieurs rounds ils doivent aller se faire qu'ils ne le font pas il y a plein de fois où ils vont ils vont se donner etc donc ils n'ont pas cherché du tout un jeu parfait je ne sais pas c'est triste aussi pour Faiz ce qui vient de se passer ouais je ne sais pas c'est triste je ne sais pas dire que ce soit triste ils ont de la chance qu'il y ait eu un match sinon ils ne seraient pas majeurs ils auraient fait une J2 de Rio c'est une équipe qui est en bout de course en termes de motivation en fait ça n'a pas la même hargne et puis bon leur problème notamment c'est leur jeu c'était qui est beaucoup trop basé sur on fait ce qu'on veut avec la M-Kid silencieuse ça marchait avec la M4 classique énorme moins forte là ça marche moins bien je pense qu'ils ont des soucis de motivation je pense qu'ils n'arrivent plus à trouver le petit truc supplémentaire le petit supplément d'âme qui te fait gagner le match je pense il y a un truc que je me suis posé comme question est-ce que pour toi le choix de carte Anciente parce que alors si je ne dis pas de bêtises c'est G2 qui a choisi d'aller sur Anciente est-ce que pour toi il était bon ou mauvais sachant qu'il y a sur cette carte le problème c'est que après on peut en parler pour d'autres équipes c'est qu'il y en a qui jouent ou qui deviennent intelligents en véto et d'autres qui sont complètement cons le problème c'est que la première phase G2 aller sur inferno leur carte quoi tu vois en B1 et ce qui fait que bon certes ils ne sont pas joués vers l'équipe mais là en fait ils se font veto de noc à inferno et G2 n'est pas pas aller sur vertigo et B2 Abban c'est ma plat Abban Nuk à inferno donc ils avaient le choix entre vertigo et ancien et je pense que j'en ai préférent sur quoi donc la preuve ils ne veulent pas de jouer vertigo donc ils sont en difficulté dessus donc attention contre furia demain parce que je ferais valable à piquer même si furia il ne s'est pas mettre des rondes en terreau mais donc non en fait il n'y a pas vraiment des rangs parce qu'ils aiment ils ne sont pas allés sur vertigo et l'actuel c'est compliqué quoi puis Mirage personne ne jouait B1 sur Mirage pas l'équipement de jouer en B1 B1 pour faire les top d'équipe ouais mais quand on regarde un peu les résultats de BNE alors je regarde un peu sur vertigo c'est pas non plus fou fou ils ont 5 victoires 5 défaites bon ils n'ont pas joué beaucoup en même temps donc c'est difficile aussi de regarder un peu leur style de jeu et ce qu'ils avaient mais sinon c'est quoi ils ont perdu face à clone 9 non ils ont perdu clone 9 ils ont gagné hit perdu conso ouais c'est toujours un peu à tâton donc pour moi c'est un mauvais choix de carte même s'ils ne sont pas à l'aise ouais mais ils sont basés sur leur map pool ils sont basés sur leur map pool je pense ils voulaient jouer en science on a vu ils sont plutôt à l'aise c'est aussi dans la carte il y a des joueurs qui sont moins à l'aise à jouer sur vertigo chez G2 notamment GKS donc il n'y a pas de terrible sur son fixe honnêtement c'est une des cartes les plus faibles dont se sont fixes c'est sans doute celui-ci donc voilà est-ce que tu crois à la remontada de G2 oui c'est possible c'est possible c'est bien sûr possible un truc je suis pas d'accord avec Ony avec G2 il n'y a aucun rapport si c'est serré ou pas serré c'est chaque match en fait il y a un truc qui va pas dans le bon sens donc tu peux très bien prendre ils peuvent très bien leur mettre une raclée demain comme un 2 il y a quand même j'ai vu qu'il y a quand même 75% de ses scénars qui mettraient G2 phase en 22 quand même c'est les deux équipes gagnent dans plein plein de sénat en fait les deux équipes s'affrontent donc tu vois ça change tout déjà je te fais c'est un match qui c'est peut-être la motivation supplémentaire qui peut suffire à Faze et c'est peut-être aussi là où Nico va être encore plus stressé de jouer ses 6 cm au major dernier major etc donc je pense que c'est possible ça va dépendre un peu de dans les adversaires mais comme j'ai dit G2 mentalement ça peut être faible si on est un peu lucide G2 on en a parlé je crois avec Vercas ce matin G2 j'ai dit si ils perdent Vitality et qu'ils seront des rounds ils vont se mettre dans un doute direct c'est dépassé parce que si on est lucide G2 avait toutes les cartes pour battre Vitality ce matin ça va falloir début d'après d'ailleurs il y a les actions d'ailleurs toi qui as suivi le match tu l'as commenté aussi d'ailleurs tu les as sentis comment toi de Levita moi je pense qu'ils sont bien j'ai échangé un peu avec Dan ils étaient extrêmement stressés Dan était extrêmement stressé parce que il y a ce côté là les Bo1 je pense que les deux majors qu'ils ont fait en équipe inter c'est des Bo1 qui leur ont coûté le plus cher donc là d'être sorti enfin positif de ce truc là je pense que c'est un peu libérateur ce qui est bien c'est qu'ils aient perdu Nine au Rermer donc ils ont une leçon du 2-0 parce qu'il y a eu un relâchement contre Nine ça paraît évident personne n'est dupe et je pense que là ça pourrait aider pour le match contre Monté nous il nous avait dit qu'il était assez confiant après il était assez confiant mais il était stressé contre Enz ça se voyait au niveau du lead contre Enz il était stressé mais à juste titre parce que en fait je pense qu'en tête il doit repasser Rio il doit repasser le Major de Rio et le truc c'est que le scénario était assez terrible pour eux et je pense que tu as ça qui devait jouer en plus entre guillemets ouais après t'as l'occasion d'être en 2-0 quoi t'as l'occasion d'être en 2-0 et tu sais que tu sais ce qui se passe tu sais qu'il y a des qui a pas mal d'équipes déjà qui sont en difficulté ils sont courants que Navi aussi n'est pas en 2-0 au moment ils jouent donc tu sais qu'ils vont que potentiellement s'ils perdaient ce match en 1 ça pouvait être un foutoir quoi les matchs s'il fait des g2 font pas l'un vous vous rendez compte de ce qu'on aurait pu en avoir en 1 c'est Vita Père tu avais Vita FES G2 Navi on voyait un peu je pense qu'il y a des choses qui rentrent en compte tu sais ce qui se passe et qu'il y avait une occasion à saisir bon elle a été saisie voilà donc c'est logique après tu peux être confiant et stressé tout à l'heure je t'ai vu réagir sur le chat on a parlé des histoires des équipes des noms des gens qu'on veut voir aller loin etc par rapport à leur nom à leur histoire etc tu n'étais pas d'accord non mais moi non non moi j'en arrive à des histoires quoi aujourd'hui les matchs de légende c'est pas Vitaïti je disais parce qu'on parlait de Gamer Légion mais Vitaïti Gamer Légion qui crampe pas un match de légende avec ça donc dans majeur de Paris je suis d'accord sur les matchs de Rio en fait les gens vont souvenir que VP a gagné que c'est une finale chiante et que même si l'ambiance était incroyable ben petit à petit c'est pas ça que tu retiens quoi c'est pas ça que tu retiens alors qu'il y a des matchs de légende aujourd'hui qui s'est capable de retenir bien plus que l'ambiance qu'il y avait à ce moment là donc t'as envie d'avoir des gros matchs c'est pour ça que je suis un peu choqué je dis pas qu'on est parti pour Rio parce qu'il va avoir des grosses équipes mais tu sais que on est honnêtement là tout de suite aujourd'hui je vois pas je vois pas les deux effet espacé par exemple enfin je veux dire il y en a pas les deux ne vont pas passer je pense qu'il y en a un des deux c'est sûr qu'il saute et peut-être même les deux donc comme je l'ai dit en plus tout le monde a fait son top 5 là où je suis j'étais pas d'accord c'est que je pense qu'il y a ony a 10 membres de g2 et ils ont plus leur niveau depuis qu'ils ont de l'année mais en fait ça fait deux mois que j'ai deux a plus le niveau de catholicité et que la confiance avait quand même parti ils ont perdu des matchs ils en perdent bêtement et d'autres où il n'y a pas il n'y a pas photo donc ils sont rentrés dans le rang et malheureusement ils sont arrivés en confiance bien trop tôt enfin ce qu'il y a c'est en train de ce qu'il se passe malheureusement mais donc pour venir un peu sur Vita là tu restes t'es confiant pour la suite en théorie je parle même pas au fait qu'ils sont en 2-0 ce soir et de ce qu'on voit mais il faut le dire honnêtement c'est maintenant ou jamais honnêtement ils ont plein de confiance Zivou est à son best Spinks est à son best ils ont la confiance pour eux il y a plein de choses ils vont avoir un buff crowd selon moi s'ils sont en playoff enfin il y a quand même plein de choses qu'il ne se pensait que c'est le moment jamais je n'ai pas tant Dan fait enfin Dan joue son lit comme il a toujours aimé en plus donc il y a quand même beaucoup de choses qui me sont positifs et en étant moyen contre elle on gagne on gagne ses matchs aussi quoi donc je trouve que c'est quand même bon signe que même au niveau moyen on change de très bonnes équipes parce que elle c'était quand même l'équipe pour moi qui depuis le début du tournoi est la plus impressionnante avec le challenger on les tape quoi donc c'est positif après on peut parler toujours qu'on a marié deux pistoles et un petit achat mais voilà même en étant moyen ils ont réussi à les battre donc je pense que ça c'est vraiment plus positif que le 2-0 comment ça se passe du coup le cast et tout t'es content de ce que tu vois moi en fait je te ferais je ne vais pas faire un coup de gueule mais pour moi c'est forcément lié je voulais parler de Furia je pense que tout le monde a vu que Furia ne joue absolument plus comme avant c'est chiant c'est nul franchement c'est nul c'est l'équipe la plus mauvaise en attaque qu'on ait vu depuis le début du tournoi d'ailleurs ils n'ont pas inscrit un point et pourquoi je parle de ça parce qu'en fait il y a un fléau et il est malheureux en fait mais aujourd'hui malheureusement et je me suis déjà battu contre ça il y a des équipes qui coûtent trop la communauté je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a il y a quelques temps Arte a eu un drama avec certains experts si je puis dire de la scène et qui ont encore mis en cause le style de jeu que c'était un problème mais Florian a décidé de changer complètement son jeu complètement et et parce que je suis persuadé qu'ils ont été sensibles à ça quoi persuadé que c'est son sens sensibles à ça et que en fait je veux rien maintenant du coup ne fait ne sont plus rien ne ressemble plus à rien et je pense que ça je pense qu'il est en fait maintenant ils expliquent que sans doute le jeu était limité et qu'il ça ne pouvait pas permettre de leur être plus haut mais moi je pense que leur jeu leur permettait d'être aussi haut parce qu'il était unique et parce que il faut le dire intrinsèquement quand tu vois le 5 tu peux pas espérer que ce 5 soit top top un monde quoi si on est si on est réaliste de minutes bah il manquait un sniper et un autre joueur voilà donc ces choses comme ça parce qu'ils ont continué à jouer de cette manière là quand même encore un peu longtemps et là ils ont décidé de tout changer et franchement ça ressemble à rien c'est très mauvais c'est très mauvais ça m'a un peu tris ça me fait penser un peu au truc alors on peut donner un peu d'arguments mais par exemple une année il y avait aussi des experts qui se disaient qui se tente tant que les équipes pourquoi aucune équipe essaie de jouer cette pape etc bah les cuis il a voulu faire un peu les valins en écoutant ça donc maintenant il joue plus vertigo il joue nu et c'est devenu un boulet moi je dois vous dire de sources sûres que j'ai deux à tenter la même chose après leur victoire de catholizé et paradoxalement ils ont commencé à perdre en niveau parce que ils se sont orientés vers d'autres choses donc je trouve que c'est un c'est un fléau qu'aujourd'hui malheureusement je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes qui écoutent trop ces deux experts et que du coup on suit ce comportement là et la suite on la connait parce que ce qu'on a vu de fur et aujourd'hui nous t'as envie de t'amuser de base quand tu regardes furien alors moi j'ai toujours détesté les jouets alors aujourd'hui je pense que je kifferais les jouets ça n'a tellement plus rien à voir on les sent complètement perdus et amorfles je trouve ça un peu triste qu'on en arrive là à vouloir tout changer un jeu parce que je reste persuadé qu'ils sont influencés par ça alors on m'a expliqué que ouais en Rio ils n'ont pas gagné ils ont voulu changer je rappelle qu'à Rio ils sont à deux rounds peut-être en finale du Major et que quand ils perdent la troisième plate c'est pas à cause de leur side terreau c'est parce qu'ils sont complètement flingués en CT sur lui donc je trouve ça un peu triste pour une équipe comme ça qui a une identité unique quand on voit battre nos Eagles qui peut exprimer leur maximum de potentiel c'est un peu relou parce que j'allais justement faire le même parallèle que toi c'est à dire que BNE a un style qui pourrait faire penser un peu à Fioria et ça fonctionne très bien pour eux alors certes ils ne sont pas dans le top 5 monde mais ils arrivent à emmerder les meilleures équipes ils arrivent à en gardant leur propre identité et ça fonctionne je suppose que si tu les mets dans d'autres paramètres ça ne fonctionnerait peut-être pas aussi bien les joueurs ne performeraient peut-être pas aussi bien c'est pour ça que parfois le passage peut-être dans des équipes inter quand tu ne fais que des équipes nationales on parle aussi peut-être alors Kacerato c'est notre histoire je pense qu'il ira avec n'importe qui mais tu prends un joueur comme ça qui a une identité une certaine identité si tu le fous ailleurs il va lui falloir beaucoup de temps avant qu'il puisse s'adapter et retrouver le même niveau qu'il y a pu avoir dans une équipe comme ça je pense à Kacerato parce que mais du coup non mais regarde aujourd'hui t'as l'impression que Art en fait ça ne sert plus à rien dans cette équipe bah un peu ouais c'est pas du tout comment il joue et tu le vois il est même déconnecté ses coéquipiers encore plus qu'avant ceux qui ont vu nous tout à l'heure je te demande bon je vais voir ce qu'ils font quoi tu ne sais pas tu ne sais pas et je trouve ça triste je trouve ça triste parce que je pense que furia qu'on le veuille ou non quand il joue comme ça tout le monde passe un bon moment à jouer ACS et là le temps le furia Nip c'était ça faisait mal ça faisait mal ouais surtout pas Alexib je me doutais bien de toute la journée j'ai des anti-nip au studio ça ne m'arrête jamais attends est-ce qu'on peut revenir deux secondes sur NIP c'est soporifique ouais c'est soporifique NIP après c'est le jour comme ça mais ça arrive à endormir et ils font leur petit bonhomme de chemin mine de rien c'est le problème c'est un peu que Fnatic d'ailleurs bon Fnatic c'est pas soporifique parce que ça tabasse un petit peu on m'a dit n'hésite pas à changer de rythme etc tu vois mais c'est vrai que c'est compliqué pour une NIP moi j'ai une question par rapport à Navi qu'il a certainement vu comment t'expliques ce passage à vide là un NIP le passage à vide de Navi bah t'as vu le bidon du B ils sont quand même enfin Mekinder a fait 6 kills quand des mecs blancs sur une fois chemin ils savent pas se mettre en titoulage donc moi j'ai compté 10 quand de temps en temps ils peuvent complètement craquer enfin je veux dire les kinders à c'est les kinders chaud quoi donc banane ils savent pas jouer ils ont fait le fameux setup où je respecte tout le temps cercueil c'était cercueil c'était voilà il m'en fait et je sais pas quoi te dire il y avait il y avait un binôme qui était d'une fragilité inouïe quoi je maintenant mine de rien je pense toujours que la vie va quand même passer mais qu'aujourd'hui la vie faut s'attendre à ce genre de trou c'est une équipe qui allait son et qu'une équipe d'armes alors franchement c'est une part béni il faut regarder juste il y a il y a qu'il d'art je crois je sais plus ce qu'ils avaient dit mes collègues mais je crois qu'il y a trois joueurs qui sont même pas un de rating sur la game chez les couilles du coup ouais tant enfin banale il y a un mec qui jouait tout seul il avait besoin de rien faire les autres c'est qu'il juste garder les lignes donc tellement il les a martyriser en faisant des choses simples même s'il a été excellent pour en arriver là mais c'était honteux ce qui se passait dans la banale et la vie contre Game of the Legion j'en ai entendu parler tout à l'heure Game of the Legion s'il respecte un petit peu moins et qu'il ne stresse pas sur les deux drones Game of the Legion avait un truc à faire vraiment il y avait un truc à faire d'ailleurs au passage pour venir avec Indar on n'a pas pu l'interviewer parce qu'en fait comme d'habitude il y a des gens qui l'ont accaparé pendant je ne sais pas combien de temps c'était vraiment chiant mais du coup j'ai pu lui parler vite fait à la fin et je lui dis qu'est-ce que tu l'auras mis banane et il m'a regardé il m'a fait c'est quoi mon secret le poulet frit d'accord ouais voilà c'était ça va rien à prendre à personne mais au moins j'en aurais fait j'en aurais fait sourire quelques-uns et ça ça fait plaisir Xtaz ouais c'est qui qui gagne le major ouais non tu peux pas me demander ça non non j'ai un chat noir non non j'ai un chat noir tu sais que moi j'ai ma stratégie je vote tout le temps contre Vitality par exemple de quoi ça je vote tout le temps contre Vitality ouais bah écoute ouais non c'est vrai qu'il faut pas faut pas te le dire bah ça faut pas non 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 il faut pas c'est ça du coup c'est Auré qui est le major théorie là ça va voilà et là imagine que ça arrive vraiment à l'enfer on fait ça pitié en vérité je sais pas ce que je ferai je pense que je n'en ferai pas le temps on faisait l'électeur pas de plus mais je ferai quelque chose en vérité c'est dur j'imagine qui a dit après l'important à dire c'est que avec tous ces gros qui se ratent si Vita finit en 3-0 ils vont jouer un 3-2 et vous avez vu qu'ils sont déjà deux défaites donc ça peut quand même être une sacrée affiche en quart de finale déjà pour Vita s'il venait à s'appeler demain ouais c'est vrai et même s'ils perdent demain vu les mecs qui vont monter en 2-1 tout ça bon ça fait un Vita ouais c'est vrai quand même on ne voudra jamais X-Taz il n'y a pas de problème je vous donnerai mon adresse je vous fume et toi comment se passe le cast là-bas ça va ça se passe bien je vais être honnête j'ai fait deux matchs de Vita aujourd'hui je pense que on l'a tous au trip de voir un équipe en tout cas des français gagné le majeur j'ai fini épuisé j'étais épuisé j'étais épuisé ça fait donc là on dit qu'ils arrivent à faire quelque chose on espère tout ça évidemment bon bah merci d'être passé en tout cas est-ce que est-ce qu'on te reverra un soir ou pas un soir je viendrai un soir dans l'after je ne sais pas on a préparé un petit canapé il est en velours couleur vert émeraude t'aimes bien le vert émeraude ou pas ? euh non ok c'est pas émeraude en fait alors si tu veux il y en a un il est jaune jaune urine urine quand t'as pas habitué l'urine du matin ça te va ou pas tiens j'en profite pour annoncer qu'il a pour l'instant 5 pronos sur 16 de correct dans ce legend 5 sur 16 c'est vrai que c'est pas beaucoup bah il a t'as vu le tour 2 le tour 2 on s'est tous uniqué non mais pour être derrière CND c'est que fou non mais c'est non mais attendez c'est ce que j'allais dire parce que je me voilà il a gagné le challenger et il perd en légende c'est tout quoi ouais ouais mais bon j'ai 2 à gagner le challenger et 100 0 de en légende ouais enfin voilà merci Xtaz merci Rémi d'être passé ouais je vous fais des bisous bah nous aussi on t'en fait de très très gros bisous ma biche ciao ciao Xtaz qui était venu nous faire un petit coucou allez on va accueillir on va il nous reste peu de temps encore il est minuit 41 non ouais ouais on va on va enchaîner rapidement avec les derniers arrivants allez c'est Coq Coq qui va venir nous faire un petit coucou qu'est-ce qui se passe Coq t'es vénère t'es content qui t'a fait chier dis-nous tout t'as mangé quoi ce soir je suis très heureux je suis très heureux fan de Vitality donc heureux non t'as mangé quoi ce soir sur un clic comme sur CSGO non non Coq tu m'entends pas là allo allo tu nous entends c'est bon oui t'as mangé quoi ce soir j'ai mangé un gros tacos oh c'est ignoble ok rien que pour ça avec mon maillot Vitality tout le monde me regardait j'étais content rien que pour ça bon t'as la chance d'avoir le maillot tu rattrapes le truc parce que le tacos enfin bref alors dis-nous dis-nous un petit peu ta journée tu l'as bien passée je vais d'abord merci Xtaz pour son pick-end qui a mis complètement G2 juste pour faire gagner Vitality ça a marché d'ailleurs je voulais faire je voulais aussi parler de l'emploi du temps de Vitality parce que Apex parlait avec Zach en roue libre ils parlaient de son emploi du temps l'année dernière avec l'ESL Pro League qu'ils avaient gagné et après ils ont complètement chug parce qu'ils étaient archi fatigués et qu'ils avaient complètement changé leur emploi du temps cette année alors apparemment ça marche ça a fonctionné parce que là ils ont l'air d'être en forme je ne sais pas ce que vous en pensez du coup on a discuté avec lui de ce sujet l'avantage c'est qu'il a eu 2-3 jours de plus de récupération forcément par rapport à la fin de Rio parce qu'ils étaient directement Legend Stage et de ce qu'il nous a dit tout va bien pour eux ils se sont reposés et là en gros ils arrivent à leur pic de forme en tout cas au moins pour ce premier tour on ne sait pas si ça va perdurer par rapport à ce qu'ils ont prévu en début d'année donc ils ont appris que l'année dernière ils étaient trop vite trop haut et ensuite ils étaient sur la pente descendante et là pour le coup semble-t-il qu'ils ont fait des choses un peu mieux ils ont appris de leurs erreurs et ils ont appris donc entre guillemets à jeter des tournois comme la Pro League et tout ou être moins investis jouer avec un last tout ce genre de trucs donc apparemment ils sont bien ouais c'est à dire que maintenant il y a des objectifs précis dans la saison des tournois à remporter évidemment il y a les enfin en général t'as les 4 tournois majeurs donc les 2 majors plus Kato et Cologne et après le reste c'est un petit peu en bonus t'as les Blast World Finals aussi qui arrivent avec beaucoup de cash price notamment sur la fin de l'année en décembre mais voilà c'est à dire que tu dois être présent sur au moins ces 4-5 events à ton pic de forme à chaque fois donc ça veut dire qu'au niveau de ton calendrier et la gestion des tournois c'est pas que tu vas on va dire qu'il y a des tournois qui vont servir à rien pour eux c'est à dire qu'une Pro League ça ne leur rapporte rien s'ils devaient jouer leur Intel Grand Slam là oui par exemple le tournoi a été peut-être pris d'une autre manière maintenant à l'heure actuelle ouais on a des Vita qui ont tout bien géré et on les retrouve à un très très bon niveau est-ce que tu m'entends Coq oui je t'entends c'est parce que je vois que dans le chat il y a des bruits de bouche et tout du coup c'est pas grave t'inquiète je suis avec toi t'as une voix un peu d'ASMR ouais on va tous d'or je parle pas super fort mais j'ai un micro qui est réglé avec plein de comment dire plein de logiciels en fait d'accord ah d'accord ok et du coup tu vois qui Coq a gagné le major il y a le chat dormez à moi Vitality il y a beaucoup ils sont en forme très bien Vitality on est quand même beaucoup on est quand même beaucoup à moi j'avais dit Navi j'avais dit G2 ou Navi moi j'avais dit j'avais dit Navi à partir de là on va tous change ta vest Nel Enz peut-être non en live là une petite dernière chose est-ce que vous pensez que l'apparition de Jax sur trois matchs a changé quelque chose sur Dupré oui moi j'en suis persuadé moi aussi j'en suis persuadé je le disais je sais plus à qui je disais ça tout à l'heure bref peu importe je disais que je pense le fait que Jax joue de cette manière qu'on voit un visage de Vita avec avec un 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 remplaçant qui est qui a brillé mais aussi parce qu'il y a eu un style de jeu qu'on n'avait jamais vu pour le moment vraiment chez Vita avec un un bulldog devant qui a sui des chemins de rush qui passe et qui en plus ajuste tout le monde dans tous les sens bah je pense qu'il y a eu un petit déclic aussi peut-être inconscient notamment peut-être avec Dupré bah ouais frérot derrière t'as Spinks Zivo t'as Magisk aussi maintenant qu'il fait le taf faut passer devant quoi faut passer devant mon gars pour au moins qu'il y ait l'équilibre et encore et encore j'ai vu aujourd'hui parfois ça ça faisait des petits gauches droites dans la rampe sur Vertigo je grinçais un petit peu des dents sur les prises d'espace parfois au niveau du B quand les stuffs sont lancés ça met un peu de temps entre le moment où il y a les flashs et le moment où ça sort je suis peut-être un peu trop chiant mais je grince un petit peu des dents mais c'est vrai qu'il y a eu du changement en tout cas il y a eu du changement en tout cas Coq merci d'être passé ma poule c'est très gentil Coq ma poule sympa ouais bah merci à vous est-ce que tu seras à la Core Arena ou pas ? non moi j'y serai pas moi je fais partie de la ville de Zewo mais je bosse donc c'est pas possible ah d'accord ok il y en a pas beaucoup dans la ville de Zewo qui bossent bah bon je bosse ça va ça va oh non ça va ça va on blague ? on blague ouais ouais je sais pas heureusement qu'il y a 1 minute 47 merci Coq merci désolé je m'excuse au nom de tout un PV d'accord ok je sais c'est dangereux on vous présente c'était fun merci Coq à toutes bonne soirée salut ciao allez on va accueillir Titi et ça sera la dernière personne ce soir avant qu'on se laisse il y avait Idren mais il est pas venu du coup ouais ouais t'inquiète Idren on l'accueille demain direct alors on devait respecter le Nord mais on respecte c'est dingue non non dis pas respecter tu dis Nel respecte le Nord moi j'ai aucun problème mais je respecte allez Titi comment tu vas ? notre cher modérateur qui est d'ailleurs le MVP MVP alors lui pour le coup c'est notre alors 2K il y a beaucoup de connaissances mais sachez que Titi aussi alors mon Titi dis-moi tout enfin non moi je voulais parler de Liquid quand même c'est quand même exceptionnel leur parcours bien sûr ils nous montrent un niveau désastreux en début Challenger ils ont un tirage qui est comment dire le plus avantageux qu'ils auraient pu avoir ils tombent contre Fluxo Complexity Gréant ils ne pouvaient pas y avoir meilleur tirage à ce moment là pour eux c'est vrai pour le coup c'est vrai le tirage est exceptionnel donc ils arrivent à s'en sortir un peu miraculeusement grâce un peu au tirage comparé par exemple à Gamer Legion qui a tapé Moose, OG, Forze c'est quand même un autre level que Fluxo, Complexity, Gréant et là et là au Legend ils arrivent pouf Nine bon Nine on les a vu faire une paire pour RMR on ne les voit pas trop même s'ils ont fait les Brasier Parties où ils ont pu atteindre les demi mais après on n'a pas trop de données non plus et après c'était contre qui déjà là ? contre Navi oui avec 14-1 sur le premier side ils ont complètement éteint Navi et c'est étonnant comment en quelques jours ils ont réussi tout d'un coup à se rattraper est-ce que c'est juste contre les plus petites teams ils n'arrivent pas ils ne savent pas comment gérer et puis contre les grosses ils ont l'habitude du coup du coup ils savent comment jouer ça c'est c'est ça qui met un question de confiance en fait moi je dis juste c'est ce que j'ai répété d'ailleurs ce matin j'ai dit je ne sais pas pourquoi je sens que les quids ils vont faire quelque chose en gros c'est fondé sur un seul truc bidon dans lequel je crois c'est que ils ont fait un reverse sweep peu importe l'adversaire on s'en fout d'accord ? on se moque on se moque de ça on va juste se contenter de la performance en elle-même les mecs ils sont en 0-2 ils jouent comme des merdes genre ça joue pas bien et puis d'un coup on va dire que le tirage leur permet on va dire leur permet de pouvoir briller de nouveau de pouvoir briller de nouveau donc ils prennent de la confiance confiance sur confiance ils arrivent dans ce Legend stage et là on les sent on les sent revigorés en fait d'entrée de jeu face à Nine on les sent revigorés les mecs ils sont chauds ils sont chauds ça y est ils sont revenus et un truc débile un reverse sweep c'est une équipe américaine il y a la hype un petit peu autour de ça on sait que Elige c'était un petit peu compliqué au début de la compétition qui pouvait très vite être dans le fond là c'est tout l'inverse et en fait en gros là c'est show must go on et là le truc c'est qu'ils se retrouvent en 2 à 0 à battre Navi là pour moi leur place leur place en fait aux champions on y est presque là autant avec Victor Quintenay je me dis ils vont encore réussir à s'en sortir mais bon le 14-1 contre Navi bien joué surtout qu'il y a Kinder lead alors on n'a pas demandé mais c'est vrai qu'on devrait lui demander sur quelle carte il le fait exactement parce que je crois qu'ils n'ont pas dit exactement les cartes sur lesquelles il le faisait mais sa prise de parole avant le match des Navi plus le fait qu'ils changent de lead donc qu'ils prennent l'espace ça veut dire que vraiment ça se trouve Inferno il lead pas que Nitro je sais pas c'est une proposition on va demander vous savez quoi demain on demandera à Yekinda sur quelle carte il lead exactement Liquid comme ça on aura des réponses par rapport à ça et ça pourra peut-être donner de la réponse notamment face à Navi après il y a un truc con mais est-ce que c'est pas aussi un peu Navi un peu en sorte en faute d'avoir gardé Inferno ou Yekinda moi je trouve que c'est sa meilleure carte après ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu comme ça on en parlait pendant les autres after où on les voyait genre ils avaient pique et puis ensuite ils étaient un peu en train de chuter et je pense qu'on est beaucoup à les avoir vus potentiellement chuter totalement quand on les voyait en 0-2 personne ici aurait dit qu'ils allaient faire un reverse sweep mais c'est vrai qu'ils ont eu un tirage très facile mais tu vois ils ont quand même perdu une map contre Fluxo et tout vraiment c'était terrible ce qu'on voyait c'était super serré donc de là à les voir remonter et ils battent des équipes européennes jusqu'à présent ils n'avaient battu que des équipes non européennes donc bon écoute ça peut terminer en demi sur un malentendu toutes ces conneries clairement clairement mon Titi merci mon Titi bah Titi ça fait 3 fois qu'il passe lui c'est tu peux venir quand tu veux ouais grave reviens mais de toute façon Titi à chaque fois que tu viens c'est pertinent toi ta note elle est à 12 sur 10 c'est gentil c'est gentil merci mon Titi t'as encore un truc à nous dire ou pas tu vois qui a gagné le major non mais il nous l'a déjà dit bah Vita c'est quelque chose au même temps Titi il reste fidèle au poste merci mon Titi c'est lui qui crée la méta ouais c'est lui qui lui il est dans la méta et pas hors méta merci merci mon Titi je te fais un gros bisou on te fait un très très gros bisou merci ciao ciao bon est-ce qu'on accueille le petit dernier vraiment une minute on lui donne la parole 20 secondes pas plus ouais allez allez bien sûr c'est votre petit chouchou c'est la future mascotte peut-être même évidemment de un PV non ce n'est pas d'Aouège mais c'est bien Zepix qui va venir nous faire un petit coucou supporter des BNE on l'arrête plus on l'arrête pas elle est là comment tu vas mon petit Zepix ça va et vous bah écoute toi ça a l'air d'aller s'il te plaît tu vas pas te faire d'Aroné là t'as dit quoi ? non non je vais pas me faire dormir il est minuit 54 normalement t'es censé dormir il est quelle heure là ? il est quelle heure ah ouais on est samedi c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon t'as fêté de voir ? bah non bah non il y a le major mon gars exactement il y a le major t'as pensé quoi de la victoire de BNE contre G2 du coup ? franchement alors attends déjà nous on parle pas des serbes principal attends ouais non non on va pas se faire BNE vous allez pas vous faire BNE merci Zepix merci bon alors cette victoire tu l'as vécu comment ? bah franchement j'étais un peu en sueur parce que c'était très serré quand même ils nous mettent 10-3 on met 2 manches ça fait 10-5 et on a mis le GR et là je me suis dit peut-être il y a moyen bah on est monté et il y avait 10 on mettait 11-10 ils nous rattrapaient 11-11 aïe 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 ouais je me suis dit à rendre les serbes est-ce que t'en parles à tes parents de cette équipe de ce major bah non parce que bon une équipe une équipe du Kosovo ça peut les rendre fiers aussi ça s'est rendu commun j'ai pas compris j'ai pas entendu ils disent ça s'est rendu commun c'est rendu commun ouais ouais le premier ministre et tout Dupéy en a parlé ouais c'est vrai que ça a fait ouais 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 bah c'est c'est rare quoi les gens sont choqués t'es confiant pour la suite pour les BNE ? moi non pas trop mais j'espère d'accord bah ouais on espère aussi parce que vraiment il y a une énergie qui se dégage de cette équipe mais là-bas sur place c'est assez fou mais c'est déjà beau tu vas une équipe contre les deux c'est des maladies qu'on peut crier c'est des maladies au moins t'es fier d'eux au moins t'es fier d'eux moi je suis un autre truc à dire pour moi contre ENS on aurait pu gagner juste tu n'esitez pas là parce que ENS il rentrait dans le jeu il est rentré il tirait c'est juste ça c'était du 5v5 flash et voilà quoi ceux qui tuent tuent elles nous ont gagné mais bon mode bagarre contrairement contre Vitalchi il n'a pas du tout joué les stratégies ils ont une merde ce middle il a pris ses timings et tout du coup bah voilà quoi et tu veux toujours changer GXX ou ? je pense que on aurait perdu attends tu voulais changer Scénéry toi ? ouais Scénéry tu changerais quand même ? ce majeur là il me fait plaisir il me sauve là contre G2 il me gire en 1v3 il a sauvé ouais bah tu vois c'est la castagne c'est ça qu'on aime la bagarre merci mon petit Zepix merci beaucoup toujours là il vient toujours et bah écoute demain on espère te retrouver aussi c'est lundi c'est compliqué c'est dimanche mais pour le lundi ouais donc fais attention et fêtez de voir Zepix ok au revoir allez vas-y ciao ciao bonne nuit Zepix merci d'être passé bonne nuit Zepix toujours fidèle au poste franchement si on les croit j'avoue que le truc c'est qu'on a pas eu trop l'occasion de les voir et en plus ils venaient de perdre leur première game donc après on est Focus Vita donc ouais voilà donc on a la relève évidemment évidemment la petite relève bon il peut pas jouer ça je vois dans le chat mais il peut pas jouer il a pas de PC ouais pour le moment il a pas d'ordinateur Matt tu nous confirmes en régie il n'y a pas de personne il n'y a plus personne c'est bon on peut y aller non c'était le dernier ok super ah le fameux invité ah le fameux invité on s'est fait on a juste échangé avec Maka il était là il m'a dit c'est un peu tard enfin vous m'avez prévenu un peu tard ouais il a fait sa star au final il m'a dit bon au final je peux venir puis en fait il m'a pas répondu je sais pas on verra peut-être un autre juste pour info il s'est connecté deux minutes le temps que Titi le voit il lui parle un peu et après il s'est barré il a dit encore Titi non il a dû partir en fait si c'est pas grave on essaiera de recevoir évidemment des joueurs dans l'after major merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette première journée de Legend Stage la petite after s'est bien passée on essaye de vous concocter aussi des petites images pour demain et demain Vita c'est 14h30 voilà 14h30 MGG MGG TV MGG TV évidemment merci beaucoup de nous avoir suivis pour cet after major on va se retrouver on va se retrouver demain on espère de de capter de belles images pour vous donner des petites interviews encore comme d'habitude alors on est focalisé un petit peu évidemment sur Apex et ZIWO par rapport aux interviews est-ce que vous avez envie d'un autre joueur demain on va faire Matt déjà on a négocié demain on fera Matt quoi qu'il arrive puis on verra ça serait bien d'avoir Zonic aussi j'aimerais bien ouais pourquoi pas pourquoi pas d'essayer d'avoir Zonic on essaiera de les avoir demain donc demain on aura un petit débrief avec Matt qui va venir nous débriefer évidemment les deux premières cartes il y a quelqu'un qui dit Vita 18h30 on va vérifier ça en direct non c'est 14h30 moi j'ai regardé on va regarder ça non non c'est 14h30 100% 14h30 Vita les gars demain 14h30 il a essayé nous troll mettez lui un Théo il a essayé nous troll il a essayé nous troll les gars tentative de trollage alors on peut dire donc 11h30 vous prenez le live donc sur MGG tout ça il y a Navi-Nip quand même c'est un beau match pendant ce temps Fnatic Gamer Légion ensuite il y a Ensign Toujeu Bridge ou Apex BNE qui regardera certainement Zepix ensuite Heroic Liquid mais en même temps il y a Monty Vitality et enfin Furia G2 et 9th Phase ça termine en beauté mais en fait c'est simple c'est que les matchs tout simplement qualificatifs pour le pour le champion state sont joués à 14h30 et les matchs éliminatoires sont joués le soir si je ne dis pas de bêtises et les BO1 je ne sais pas si c'est 100% tout le temps le cas bah si on regarde je pense que l'affiche Furia G2 fait changer n'importe quel programme ouais mais non c'est pas ça c'est que Furia G2 et 9th Phase c'est ceux qui vont être éliminés d'accord mais si c'était Monty Apex BNE Into The Bridge je pense que les deux étaient sur Stream B quoi qu'il arrive ah oui oui donc je pense que c'est les affiches qui font ce qui font aussi ça ce planning ok merci à tous de nous avoir suivi n'oubliez pas aussi de nous soutenir si vous le souhaitez avec notamment CyberGhost notre partenaire si vous avez besoin d'utiliser un VPN et de pouvoir naviguer sur internet en toute sécurité un PVN bien joué ouais je l'ai bien joué patron n'hésitez pas à faire pour une exclamation CyberGhost j'ai une augmentation ou pas pardon j'ai une augmentation parce que je fais la publicité je fais la promo et tout pardon bon non c'est bon on reste au même tarif t'inquiète ça me va je suis très heureux ici donc n'hésitez pas à nous soutenir CyberGhost VPN un VPN kill le VPN kill vous faut pour naviguer en toute sécurité en plus c'est vraiment pas cher j'avoue être vous levant si bien tous les jours on vous remercie et on vous concoque de petites images pour demain dans l'after major allez on va soutenir les vitalités en espérant évidemment la victoire pour le champion stage et de pouvoir les voir et s'assurer aussi le passage tout de suite en 3 à 0 ça ferait du bien pour commencer ce champion stage allez bonne nuit bonne soirée bon courage à ceux qui travaillent on se retrouve demain dans l'after major ciao ciao tout le monde bye bye c'est parti c'est parti